Musique Bienvenue à tous, merci d'être là pour cette journée des formateurs. Bon, cette journée, on a un petit peu ouvert cette année, vous l'avez vu, puisqu'il y a des gens de l'ESP, mais aussi de l'université, du JIP, voilà, donc c'est une thématique, la thématique de cette année qui intéresse beaucoup de monde. Donc je veux, pour commencer, remercier toute l'équipe qui a organisé cette journée, donc bien sûr, Pascal, à côté de moi, Karine, qui est au premier rang, Anna, qui a aussi contribué à toute la mise en œuvre. Merci aussi à toutes les personnes qui vont s'occuper de l'intendance du petit-déj ce matin jusqu'à la cantine. Donc voilà, il y a toute une équipe qui a organisé la journée et je tiens à les remercier. Et puis un énorme grand merci à André Tricot d'être venu, d'être venu bénévolement, sur son temps libre, en voyageant tard la nuit, en repartant. Voilà, merci beaucoup André de nous faire l'honneur d'être là. Et encore une fois, il nous a dit ça fait partie de mes missions. Voilà, la classe. Merci. Alors pourquoi ce thème ? Pourquoi le thème d'aujourd'hui ? Nous avons passé beaucoup de temps ensemble sur la construction de l'ESP, sur des problèmes d'intendance, sur des maquettes, sur... Voilà, je pense que maintenant, il y a un petit peu de stabilité. C'est donc peut-être le moment d'aller un petit peu plus loin, d'essayer d'explorer un petit peu la pédagogie du supérieur, mais aussi la pédagogie dans nos cours à nous. C'est une demande, je me rappelle, la première rentrée que j'ai faite... Alors, il ne faut pas que je parte en digression, mais... La première rentrée que j'ai faite à Orléans, donc en tant que directeur, on m'a dit, mais quand on va parler de pédagogie dans les concertations ? Et je pense que c'est maintenant, ça a déjà commencé, déjà l'année dernière, et voilà. Nous avons un peu de stabilité, donc nous pouvons nous pencher là-dessus, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ça, c'était mon premier point. Pourquoi ce thème ? Parce que je pense que c'est le moment, on est dans un contexte plus stable. Le deuxième point, c'est les limites qu'on connaît tous, du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». On sait, finalement, l'exemple vis-à-vis de nos jeunes stagiaires est souvent modélisant, et quand nous, on fait des cours en leur disant « surtout ça, c'est le contre-exemple de ce qu'il faut faire », voilà, peut-être que, et c'est le besoin que vous avez ressenti, que vous nous avez fait remonter, c'est aussi, alors c'est ce que vous faites, bien sûr, dans le plus de situations possibles, mais voilà, je pense que c'est le moment d'essayer, ce qu'on rappelle souvent, de nous mettre en congruence entre ce qu'on demande et ce qu'on fait, nous, avec les élèves. Donc ça, c'était mon deuxième point. Le troisième, c'était faire tout ceci en s'appuyant sur de la science. Vous savez que nous sommes en train de construire une équipe d'accueil, donc Philippe, Anne-Nise ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors Philippe, on croise les doigts, mais voilà, on espère qu'au 1er janvier 2018, pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. Donc tout est sur les rails, on va voir, mais je pense que cet adossement à la recherche, et André nous en reparlera certainement tout à l'heure, contre les mythes, mais aussi, il y a dans le discours actuel, des fois, on voit bien qu'on cherche à nous dire qu'il y a une science qui serait la bonne, qui aurait les réponses. Ben, voilà, il faut que je fasse attention, je suis filmé, c'est peut-être pas la vérité. On va voir, je pense qu'André va nous en parler. On est dans l'actualité avec ces trois points. Il est sorti avant-hier un rapport qui a été rendu au Premier ministre sur les plans d'investissement d'avenir. Et pour les SP, on nous dit, voilà, dans le PIA 3, il y a 35 millions d'euros pour l'SP Centre-Val-de-Loire. Donc, avec l'initiative 13, promouvoir les expérimentations en faveur de la formation des maîtres et des professeurs. L'éducation nationale peut être transformée en s'appuyant, bon, etc. Le PIA 3 sera mobilisé pour financer des expérimentations innovantes en faveur de la formation des maîtres et des professeurs sur une logique d'appel à projet propice à promouvoir l'excellence et à faire émerger de nouvelles solutions. Bon, je passe. Dans cet esprit, une série d'écoles supérieures du professora et de l'éducation seront sélectionnées par appel à projet sur le quinquennat pour inventer de nouveaux modèles. Voilà. Peut-être une porte qui s'ouvre, peut-être des champs à explorer. En tout cas, moi, je pense que oui. Je pense que nous avons les forces. Nous avons commencé l'année dernière avec des petits groupes de travail modestes que vont nous présenter Andresse et Juliette. Mais on commence, on commence avec l'université. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose à creuser. Amélioration des formations, donc. Pédagogie du supérieur. Appui sur la recherche. Voilà les axes d'aujourd'hui, mais aussi les trois axes forts du dossier d'accréditation que nous sommes en train de déposer pour 2018-2023. L'accréditation de l'ESP, qui remonte par Madame la rectrice, là, à la fin du mois, qui, donc, devrait nous voir passer devant le CNESER au mois d'avril 2018 pour une accréditation pour cinq ans. Et on va insister sur ces trois axes-là en disant voilà ce qu'on veut faire de l'ESP à l'instant T plus 5. Ce dossier, bien entendu, dès qu'il sera remonté, je vous l'enverrai pour le partager, pour qu'on l'ait tous ensemble. Bien entendu, comme d'habitude, notre idée, c'est d'avoir un projet commun, de partager, évidemment, d'aller tous dans le même sens et dans un sens clair et défini. Voilà. Donc, pleine raison à la présence d'André que je remercie une nouvelle fois. Et j'avais promis d'être court, donc ça va. J'ai été à A. Ça va. Ça va. Ça va. T'as dit un petit peu des choses que je voulais dire, donc je vais peut-être être atteinte, un petit peu redondante. Mais donc, moi, mon objectif, déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir de vous voir nombreux aujourd'hui. Et puis, surtout, de voir, comme l'a dit Olivier, un mélange de... On est tous de l'université, mais des gens de l'ESPE, mais aussi nos collègues de l'université. Donc, bienvenue à eux. Parce que c'est vrai que c'est pour... C'est l'une des premières journées où on arrive à fédérer l'ensemble des personnels de l'université. Alors, je voudrais juste, Olivier l'a un petit peu rappelé, mais rappeler un petit peu la genèse de cette journée. Cette journée, on y travaille depuis un long moment. Et on y travaille avec toutes les personnes du conseil de direction. Ça a été un moment de grosse collaboration, d'échange. Et donc, en fait, pour arriver à la journée d'aujourd'hui. Et surtout, je voudrais remercier tous les collègues aussi, de près ou de loin, qui ont permis la réalisation de cette journée, que ce soit au niveau intendance, administrative et puis pédagogique. Donc, merci beaucoup aux collègues qui ont répondu, surtout aussi à mon appel pour cet après-midi, pour mener des ateliers. Et puis, je voudrais remercier un... Je ne sais pas que j'oublie les autres, mais un remerciement pour Karine. Parce que Karine, qui est ma collaborante, avec qui on travaille toutes les deux. S'il n'y avait pas Karine, il n'y aurait pas non plus la journée et je ne serai pas là devant vous pour que ça puisse fonctionner. Donc, merci. Merci à elle. Et puis, on espère tous que cette journée vous donnera satisfaction. Voilà. Et puis, donc, je voudrais réfléchir, vous donner aussi pour comment on est arrivé à cette journée. Et on voulait que cette journée soit sous le signe de la réflexion, comme l'a dit Olivier, sur nos pratiques et une réflexion pour nous amener à nos pratiques d'enseignement. Alors, je vais dire des banalités, mais c'est vrai que le monde évolue, le monde bouge, le numérique arrive. Et donc, il faut qu'en tant que formateur, on adapte notre pédagogie à nos usagers qui évoluent. Et donc, l'idée, c'était aussi qu'on adapte notre pédagogie, mais qu'on adapte notre pédagogie pour que nos usagers apprennent et apprennent mieux. Et soit donc nous, au sein de l'ESPE, futur enseignant, qu'il soit des enseignants performants. Et donc, quelque part, c'était aussi comment adapter et comment nous adapter et donc comment adapter nos pratiques pour qu'elles soient plus actives, plus efficaces. Et surtout, c'était dit comment adapter le numérique qui est présent énormément avec notre jeunesse et donc comment adapter de manière efficace le numérique dans notre enseignement. Et donc, toutes ces questions vont être au cœur des réflexions de la journée, que ce soit avec la réflexion. Donc, nous avons appelé M. Tricot à l'aide pour nous aider déjà à nous amener à réfléchir pour ce matin et surtout aussi également sur les ateliers de l'après-midi, dont je vous donnerai quelques mots après. André Tricot, rapidement, pour essayer de vous le présenter, mais même, je suis sûre que vous le connaissez tous. André Tricot est donc professeur des universités. Il est en psychologie, mais il est professeur en ESPE à l'ESPE Midi Pérénée, donc sur Toulouse. Et j'ai appris tout à l'heure qu'il était aussi responsable du master PIF à l'ESPE de Toulouse. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut... Voilà, du parcours, du parcours, en fait, c'est ça André, du parcours sur la pédagogie universitaire. Voilà, dans PIF à Toulouse, il y a un parcours pédagogie universitaire et c'est André le responsable. Et donc, André Tricot a beaucoup travaillé justement sur le numérique et comment le numérique peut améliorer les apprentissages. Et donc, sa réflexion porte beaucoup sur l'innovation technologique, mais au sein de la pédagologie. Voilà. Donc, pour faire... Pour être le plus bref possible. Donc, maintenant, avant de laisser la... Pour vous expliquer comment aussi on a pensé la journée, avant de laisser la parole à André Tricot, on a souhaité un petit peu contextualiser la journée. Olivier l'a dit tout à l'heure, pour la contextualiser, on a fait appel à deux collègues, André Smerchant et Juliette Renaud, qui ont, pour la contextualiser et en même temps aussi pour permettre de connaître les travaux, les travaux de deux groupes de travail de l'ESPE. Donc, ces deux, André et Juliette, vont nous présenter les travaux sur comment renverser la classe pour André, et puis sur l'idée d'enseigner autrement de Juliette. Et elle vous expliquera quelque chose qu'on va vous mettre à contribution. Je ne dis pas plus pour ne pas dévoiler ce que va vous dire Juliette. Alors, rapidement, intendance, puisque quand même pour que... Donc, la matinée, vous comprenez, contextualisation, André Tricot, ça va nous amener à peu près jusqu'à l'heure du repas, jusqu'à midi et quart. Alors, on a un timing assez serré dans la journée, donc je vais essayer de vous demander qu'on soit le plus... d'être le plus raisonnable possible sur les horaires, qu'on essaye de les respecter. Donc, on ira déjeuner vers midi et quart, et on a prévu cette année, on innove, on a prévu un déjeuner autour d'un buffet. Pour essayer, vous avez compris, vous allez manger relativement vite. Donc, il faudrait qu'à 13h30, on ait terminé le déjeuner pour qu'entre 13h30 et 13h45, vous puissiez être dans les ateliers. Les ateliers qui vont durer jusqu'à 15h30, pour qu'à 15h45, vous avez vu, 15h45, on soit ici tous, parce qu'on a demandé, ce que je n'ai pas encore dit, à André Tricot d'être notre grand témoin de la journée. Et il aura la lourde tâche, mais il sait bien faire, de nous faire la synthèse de nos ateliers, la synthèse de la journée, pour qu'en fait, à 16h15, on ait terminé. Pourquoi 16h15 ? Parce qu'il faut qu'André Tricot puisse retourner à Toulouse. Et il y a le train, donc voilà, il faut qu'on puisse partir et que ça se termine. Et on voudrait que ça ne se termine pas par fin des ateliers. Et donc, on ait vraiment une idée de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut retenir de la réflexion d'aujourd'hui. Et donc, voilà, les ateliers, dernière chose, vous avez émis des vœux. On a essayé de respecter au maximum vos vœux 1, mais vous sentez bien que c'est au maximum. Donc, il y a quelques personnes qui n'auront pas leur vœu 1, mais bon, le vœu 2 ou le vœu 3, tout simplement, dans le souci d'essayer d'équilibrer et qu'on n'ait pas des ateliers peut-être plus avec un trop fort groupe pour pouvoir réellement réfléchir. Et puis, des ateliers, donc voilà, désolé pour ceux qui n'auront pas leur vœu 1. Mais ce, j'ai plus déshabillé, si je peux le dire comme ça, l'atelier 1 qui était enseigné en grand groupe. Tout simplement aussi, ça me permet de vous le dire que, en fait, ce n'est pas grave, vous n'avez pas eu aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion de réfléchir. On vous propose de réfléchir de nouveau à enseigner en grand groupe. André Smerchant nous propose une formation de formateur. Et là, ce n'est pas sur un atelier, c'est sur toute une journée. Donc, voilà, de venir réfléchir sur la journée de formation de formateur. De mémoire, c'est le 25 octobre. Et donc, si vous n'êtes pas inscrit, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous inscrire auprès de Karine ou de moi-même. Dites-le nous, il y a possibilité de suivre de nouveau cette formation. Voilà. Et je laisse, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Et puis, je laisse la parole à Andrés et à Juliette. Allez. Bonjour à tous. Alors, j'avais une commande qui était de faire un Pecha Kucha. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est 20 diapos, 20 secondes. Donc, j'avais travaillé. Donc, 20 diapos, 20 secondes, 400 secondes, a priori. Donc, 6 minutes 40, c'est ce que ça devrait durer. 1 200 mots, 3 mots à la seconde. Ça, c'est la vitesse de l'équation. Pour la vitesse de compréhension et d'audition, il y a une variable. C'est vous. Voilà. Donc, j'avais préparé ça sur un logiciel. Et puis, j'ai accès à un autre logiciel. Donc, vous allez voir une petite barre qui va défiler. Mais ça ne fonctionnera pas. Voilà. Je devrais le passer au doigt, comme on le fait d'habitude. Donc, ça me permettra d'être tranquille par rapport à ce temps-là. Pourtant, j'avais répété. J'avais répété. Donc, j'ai un texte. Je n'improviserai pas aujourd'hui. Parce que j'ai un texte que nous avons travaillé avec Nathalie Magneron, puisqu'on a travaillé ensemble sur ce dispositif-là, l'année dernière. Dispositif qu'on a reconduit en modifiant un certain nombre de choses. J'espère que je pourrai un jour vous faire le retour de cette année. Nous avons... Ça a fait l'objet d'un article qui est... Puisqu'on nous a été invités au colloque de la pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, pour ceux que ça intéresse, je pourrais transmettre l'article que nous avons écrit. Et ce que je vais vous dire là est une synthèse de cet article-là. Donc, vous voyez, ça défile, mais ça ne passera pas au bout de 20 secondes. L'objectif de la mise en place de cette démarche pédagogique était donc de faire construire le cours aux étudiants afin de les mobiliser dans la réactivation de leurs propres connaissances dans le domaine scientifique et technologique, les contenus ayant déjà été rencontrés par les étudiants au cours de leur parcours scolaire. Vous voyez, normalement, j'étais pile poil dedans. À l'université, un constat général met en avant la passivité et la non-participation des étudiants lors des CM et des cours plus ou moins directifs. Elle s'interroge donc sur les modifications à opérer pour que les étudiants deviennent acteurs de leurs apprentissages. Certaines composantes universitaires ont mis en place des dispositifs basés sur la démarche du projet permettant aux étudiants d'acquérir des compétences professionnelles. En revanche... Merci pour le truc, c'est pas grave. En revanche, d'autres composantes, davantage centrées sur l'acquisition d'un contenu théorique, restent majoritairement du point de vue pédagogique axés sur des démarches transvitives. Transmissive, pardon. De façon à mobiliser les étudiants, l'expérimentation classe renversée a été menée dans le cadre d'un module de sciences expérimentales et technologies auprès d'un groupe de 33 étudiants différents par leur parcours scolaire et personnel. C'était des M1. C'est important puisque, avec Sylvie Quittelier, on mène aussi ce type de travail avec des M2, mais de façon un petit peu différente. C'est la passivité des étudiants, lors de la structuration des connaissances à maîtriser en tant que futur PE, qui nous a amenés à expérimenter cette approche, sachant que les sciences et la technologie sont deux champs disciplinaires que les étudiants appréhendent, car pour la majorité d'entre eux, ils ne sont pas issus de filières universitaires scientifiques et que les savoirs attendus sont d'un niveau de fin de collège, donc déjà rencontrés. Les questions suivantes ont guidé ce choix. Comment dynamiser le développement de compétences en mobilisant les étudiants pour permettre la réactivation des connaissances ? Comment leur donner confiance en eux et faire évoluer leur rapport au savoir et leur représentation du métier ? Et dernière question, comment leur permettre de développer des compétences en termes de travail d'équipe, de préparation de situations d'enseignement, apprentissage, d'évaluation ? L'objectif était d'amener les étudiants à concevoir le cours sur les objets techniques de la création à l'évaluation et à partager connaissances et compétences à travers la coopération et la collaboration par une mobilisation des étudiants et de leurs ressources concernant les connaissances qu'un PE doit avoir. Les groupes constitués ont mixé les profils d'étudiants, origines scolaires, parcours universitaires, parcours personnels, de façon à développer quatre points, coopération, collaboration, coaction et confrontation dans la construction d'un diaporama commun. La classe renversée, par ce travail coopératif et collaboratif, constitue un dispositif d'apprentissage entre pairs. Les observations faites ont mis en avant une participation active de chaque étudiant dans chaque groupe, aussi bien du point de vue de la production du diaporama que du point de vue des connaissances à avoir. Le mode de collaboration privilégié par les étudiants est basé sur une construction collective élaborée à partir d'échanges d'informations et d'explications et non pas sur un mode de répartition des tâches. Les interactions montrent qu'il y a eu échanges, communications et entraide au sein de chaque groupe. Cependant, lors de la phase de mise en commun du travail, réalisée par les deux groupes travaillant sur le même chapitre, le mode de collaboration n'a pas été de même nature. On constate une confrontation, non pas du point de vue du contenu scientifique, mais du point de vue du choix des diapositives. La collaboration est donc plus centrée sur la négociation et le consensus. De façon à rendre compte de l'impact de l'expérimentation et à ajuster le dispositif, un bilan a été effectué via des questionnaires d'évaluation. Ce questionnaire a été organisé en trois volets, les cours habituels, les impressions sur le dispositif vécu et les propositions d'amélioration par rapport aux attentes. L'expérimentation menée interroge l'organisation dans la mesure où chaque groupe a travaillé sur un chapitre et non pas l'ensemble du cours. Si on peut dire que les étudiants maîtrisent le contenu de leur chapitre, la juste-apposition des chapitres qui constituent le cours ne permet pas de dire que les étudiants maîtrisent l'ensemble du cours, même à travers les évaluations produites pour chaque chapitre. Voici quelques réflexions. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'allais me taire pendant deux, trois fois vingt secondes, c'est-à-dire une minute. C'est-à-dire une minute. Merci. Si l'approche coopérative et collaborative permet d'apprendre à travers les interactions, plusieurs travaux de recherche remettent en question l'amélioration de l'apprentissage, la performance des apprenants pour différentes raisons, comme le souligne ici une étudiante. Le peu de participation et d'écoute lors de la présentation faite par chaque groupe ou binôme de groupe laisse penser que cette étape met en avant une collaboration, même si le produit final est collectif. En effet, les étudiants qui présentent et qui jouent le rôle de formateurs et ceux qui sont en face reprennent le statut d'étudiants passifs, c'est-à-dire que même entre eux, ils retrouvent leurs défauts. Il serait donc pertinent de laisser du temps aux étudiants qui n'ont pas travaillé sur le chapitre de se l'approprier en répondant aux évaluations produites pour chaque chapitre, de demander à chaque groupe d'élaborer une situation permettant la mise en synergie de l'ensemble des concepts et notions abordées et d'en produire l'explication. Ensuite, une phase de confrontation des réponses révèlerait certainement l'acquisition et le transfert de connaissances. Et c'est sur cet objet-là que nous travaillons cette année avec Nathalie. Le dispositif classe renversée, mis en oeuvre, a favorisé donc un climat coopératif et collaboratif permettant de penser la coopération dans le cadre d'un projet commun. Une organisation, une division du travail a été mise en place pour la construction d'un cours collectif. Au sein de chaque groupe constitué, c'est la collaboration qui a dominé car les étudiants engagés dans la même tâche avaient tous le même rôle. Et enfin, il serait intéressant de regarder plus en profondeur l'impact de ce dispositif en termes, d'une part, d'acquisition de connaissances et de savoir-faire, et enfin, de modification du rapport au savoir et au métier. Voilà, j'ai terminé. Applaudissements Applaudissements Alors, nous nous arrivons en force. Alors, il manque Olivier, non ? C'est bon ? Alors, bonjour à tous. Nous sommes le deuxième groupe enseigné autrement. Alors, nous, nous travaillons plus particulièrement sur l'introduction du réel en formation. On se demande pourquoi introduire du réel ? Comment ? Pour quelle plus-value ? Voilà, notre travail tourne autour de ces problématiques. Alors, je vais laisser le groupe de travail se présenter. Donc, Noémi Moutrandat, formatrice en physique chimie et technologie. Pascal Catouard, formatrice en anglais. Stéphanie Moutilisa, professeure de l'école, maître formateur. Et il ne faut pas oublier aussi Olivier. Voilà. Marianne. Et moi-même, qui suis donc Juliette Renaud, formatrice à l'ESP d'Orléans en sciences de l'éducation. Alors, pourquoi introduire du réel ? Comment ? Pour quelle plus-value ? Nous avons choisi, du haut de notre observatoire, de faire un recensement de toutes les pratiques sur l'académie. Vous les voyez ici sur ce poster. Et vous avez probablement vu aussi dans le couloir le poster qui était affiché. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte que le numérique, et ça tombe bien pour aujourd'hui, est mis à l'honneur. Il est mis à l'honneur pour introduire du réel en formation. Et le réel est lui-même mis à l'honneur pour pouvoir former un praticien réflectif ou dit autrement, comment faire en sorte qu'un praticien puisse descendre de son vélo et se regarder pédaler. Alors, justement, voilà, on a un souci, c'est que ce poster est très, très incomplet. Et comme aujourd'hui, dans cette journée des formateurs, ça a été annoncé par Pascal, la réflexivité va être de mise. Tout le monde va devoir descendre de son vélo pour se regarder pédaler. Nous vous proposons une contribution. Selon ces trois modalités, trois axes, vous allez pouvoir dire ce que vous faites dans le numérique, petit post-it bleu, ce que vous aimeriez faire, post-it rose, et ce qui vous interroge. Vous allez avoir, vous voyez en bout de table, des post-it. Pouvez-vous vous les faire passer ? Pour chacun, en avoir donc trois. C'est bon. Voilà, chacun prend les trois couleurs. Et vous pourrez donc, à la fin de la conférence, venir apposer tout ou partie de vos post-it sur l'arbre qui est, l'arbre à post-it qui est dans le hall. Et cela va nous aider à faire la synthèse en fin de journée. Donc, nous vous remercions pour votre contribution. C'est bon pour les... Oui ? Là, on est sur... Dans l'enseignement. Voilà. Dans l'enseignement, ce que vous faites avec le numérique. Donc, merci à tous. Et nous laissons la pause. Ah, une question. seulement qu'on peut mettre plusieurs post-it. Une idée par post-it. Et vous avez même le droit de prendre plusieurs post-it bleus, plusieurs roses ou plusieurs jaunes. Voilà. Merci. Je vous laisse cinq minutes pour remplir les post-it. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir parmi vous. Merci pour toute cette organisation qui frise la perfection depuis le début. Et là, je vais essayer de débaucher plusieurs personnes qui travaillent ici et de les prendre à Toulouse, à l'ESP. Bref, vraiment merci pour cette invitation. Donc, on s'est mis d'accord pour que je traite avec vous le thème des pédagogies actives. Si vous voulez qu'on parle plus spécifiquement du numérique, il n'y a pas de problème. On peut aborder le sujet. J'avais prévu d'être plus sur la question des pédagogies actives. Et l'approche que je vais vous présenter, c'est une approche mité-réalité. Je vais vous expliquer ça tout de suite. L'idée, c'est qu'on a à peu près deux heures à passer ensemble. Si vous souhaitez, vous m'interrompez quand vous voulez, vous posez des questions, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'avez pas compris. C'est totalement libre et interactif. Et donc, je vous confie la responsabilité de faire de cette conférence quelque chose de vivant, parce que s'il n'y a que moi qui parle, ça va être mortel. Et vous allez être très déçus. Donc, en gros, l'idée, c'est que je vais essayer de vous présenter le travail qu'on fait depuis quelque temps sur l'approche mité-réalité en éducation. Je vais vous expliquer ça. Ça va aller assez vite, je l'espère. Ensuite, je vais aborder trois thèmes liés aux pédagogies actives sous l'approche mité-réalité. Un premier mythe, faire manipuler permet de mieux faire apprendre. Le deuxième, les élèves ou les étudiants apprennent mieux quand ils les couvrent par eux-mêmes. Et le troisième, sur la pédagogie par projet. Donc, je vais examiner ces trois idées. Je vais ensuite essayer de vous montrer comment les travaux que nous faisons, nous, en psychologie de l'apprentissage, où on s'intéresse vraiment au processus d'apprentissage et notamment les travaux conduits depuis une dizaine d'années, nous ont complètement retourné le cerveau, on va dire ça comme ça, complètement changé nos idées autour d'un point de vue très simple, c'est que les contraintes qui pèsent sur les apprentissages scolaires ou les apprentissages académiques sont tellement différentes des contraintes qui pèsent sur les apprentissages adaptatifs, les apprentissages qu'on fait dans la vie de tous les jours, que utiliser les travaux de recherche sur les apprentissages de la vie de tous les jours pour s'inspirer de ce qu'on fait en classe, nous a conduits depuis un siècle à écrire des âneries monumentales et à, par exemple, nous, dans les UFM ou les ESP, propager des idées qui étaient souvent contre-productives et bien entendu, je me mets dans le lot complètement. Donc, c'est une sorte d'autocritique que je vous proposais et puis je ferai une conclusion. Alors, l'approche mythes ou légende urbaine à l'éducation, malheureusement, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Enfin, on croyait l'avoir inventée et puis il y a une collègue au Canada qui nous a dit en fait, il y a des gens qui ont eu l'idée avant vous donc je déteste ces gens-là et en plus, c'est des copains. Donc, c'est deux Néerlandais, Paul Kirchner et Jeroen van Merienburg qui, en 2013, ont publié un bouquin, un article, pardon, à propos des légendes urbaines en éducation et cet article dit exactement ce qu'on essaye de dire. C'est que nous, en éducation, nous avons tendance, nous, chercheurs, nous, formateurs, nous avons tendance à nous saisir d'idées qui ne sont pas forcément très sérieuses, pas forcément très bien étayées et à répandre ces idées alors que nous ne nous sommes pas assurés que ces idées étaient des idées sérieuses et des idées bien étayées. Il cite trois exemples. Le premier exemple, c'est le fameux mythe des digital natives. Vous savez, les enfants puis les adolescents qui grandissent avec un ordinateur qui ont une tablette depuis le jour de leur naissance deviendraient des êtres humains différents. Ils seraient capables d'être zappeurs, c'est-à-dire de faire attention à plusieurs choses à la fois. Ils seraient capables d'apprendre différemment, voire même, il faudrait leur enseigner différemment puisqu'ils sont différents. or, les capacités attentionnelles des êtres humains sont probablement les mêmes aujourd'hui et il y a 10 000 ans. Imaginez qu'en 10 ans, les capacités attentionnelles des êtres humains aient évolué, ce serait un genre de mutation génétique mondiale qui se serait passée. C'est une idée complètement stupide, absolument pas étayée scientifiquement. ça vient d'un article d'un auteur qui n'est pas chercheur, qui n'est pas enseignant, qui est quelqu'un qui conçoit des outils numériques pour l'apprentissage, qui a une entreprise et qui, en gros, dans l'article, dit vu que les jeunes apprennent différemment, votre façon d'enseigner traditionnelle est complètement dépassée, il va falloir que vous utilisiez des outils numériques, ça tombe bien, c'est les outils numériques que je vends. Et dans son article, il n'y a pas un seul résultat scientifique, il n'y a pas une seule donnée, il n'y a rien, juste son opinion de quelqu'un qui essaye de vendre ce qu'il fabrique. Et si vous allez sur des moteurs de recherche académiques comme Google Scholar, c'est un article, on dépasse les 10 000 citations. Des chercheurs citent cet article alors que cet article est totalement vide. Et puis, bien entendu, nous, et je me mets dans le lot. Et je me mets dans le lot. Ah oui, c'est quand même intéressant cette idée de digital native. Et on rentre dans l'autre. Il y a un article très critique qui a été écrit par une collègue australienne qui dit, mais ouais, en fait, est-ce que c'est les digital natives, c'est eux qui changent ou est-ce que c'est nous, les vieux, qui paniquons parce que comme ils font des choses qu'on ne comprend pas trop, plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'ils font, on se dit, il y a une mutation qui est en cours et ils sont tellement différents de nous qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils font. Un deuxième exemple qu'il cite, c'est l'exemple des styles d'apprentissage qui est un exemple plus ancien. Vous savez, il y a des élèves qui apprendraient différemment d'autres. alors il y a eu visuel et auditif, il y a eu analytique et global ou que sais-je. Ça, c'est une idée qui a une bonne quarantaine d'années. Et là aussi, quand vous examinez la littérature sur les styles d'apprentissage, en 40 ans de travaux sur les styles d'apprentissage, il n'y a pas un seul résultat qui attesterait de l'efficacité des styles d'apprentissage. C'est-à-dire modifier de la façon d'enseigner pour s'adapter à des façons différentes d'apprendre produirait de meilleurs apprentissages. C'est une idée qui ne marche pas. En 40 ans, on n'a pas réussi une seule fois à étayer empiriquement, c'est-à-dire avec des vrais élèves dans des vraies classes, on n'a pas réussi à étayer ça. Et pourtant, nous, et je me mets dans le lot, quand nous formons des futurs enseignants, quand nous intervenons, c'est une idée qui est très séduisante. Ah, tous les élèves n'apprennent pas de la même manière. C'est sûr que ça ne coûte pas bien cher de dire ça. L'idée, c'est peut-être que ce serait peut-être plus intéressant pour nous de dire tous les élèves apprennent différemment, par exemple, quand ils comprennent et quand ils conceptualisent. Quand ils apprennent à faire quelque chose ou quand ils automatisent quelque chose. C'est-à-dire, il y a peut-être des différences, mais qui sont des différences de processus d'apprentissage et finalement, on aurait peut-être intérêt à dire 7 élèves à Olivier. Il est très différent. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer de lui faire comprendre quelque chose et demain, je suis en train de lui apprendre à faire quelque chose. Ce n'est pas le même Olivier du point de vue des processus d'apprentissage. Mais oui, mais c'est le même être humain qui apprend différemment parce qu'il y a des objectifs d'apprentissage qui sont différents et des processus d'apprentissage différents qui sont mobilisés. Et le troisième mythe auquel il s'attaque, c'est les apprentissages en autonomie, cette capacité des êtres humains à, en gros, être autodidactes. Je conçois un environnement d'apprentissage qui serait tellement bon, tellement bien fait, tellement interactif, etc., que des individus pourraient décider d'y aller et apprendre sans avoir besoin de plus que ce dispositif pourra prendre. Ça, c'est un mythe qui date de la bibliothèque d'Alexandrie. Chaque fois qu'il y a une innovation dans les technologies de la diffusion de la connaissance ou de l'organisation des connaissances, on se dit, mais oui, mais par rapport à la génération d'avant, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est vachement bien. Enfin, vous imaginez, vous pouvez passer la journée entière à la bibliothèque et vous allez vous cultiver énormément ce qu'on ne pouvait pas faire avant l'invention de la bibliothèque d'Alexandrie. Et bien entendu, on a eu la même chose avec l'invention de l'imprimerie, on a eu la même chose avec l'arrivée du cinéma, de la télévision. Si vous retrouvez le que sais-je, le premier que sais-je sur la télévision qui est paru dans les années 50, il y a tout un discours en disant, mais la télévision, c'est extraordinaire. Grâce à la télévision, les gens vont pouvoir passer la journée entière dans la télévision et apprendre et se cultiver. ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Tout simplement parce que mettre à disposition des supports de connaissances et enseigner, ce n'est pas la même chose. Et enseigner, c'est par exemple soutenir la motivation des élèves. Enseigner, c'est dire aux élèves, il vaut mieux commencer par un et faire le 2 ensuite, une fois que tu auras compris le 1. Enseigner, c'est rendre intéressant le théorème de Pythagore à des élèves de 4e, alors qu'a priori, le théorème de Pythagore, quand vous êtes élève en 4e, vous n'êtes pas en disant, un peu le truc qui est dans la petite poussette, vous savez, j'ignore le théorème de Pythagore, mais comment puis-je vivre sans le théorème de Pythagore ? Je vais aller sur Wikipédia. Non, en fait, c'est rendre les savoirs passionnants, c'est aussi notre métier et chaque fois, et moi le premier, encore une fois, on est tombé dans le panneau de ces dispositifs qui sont des dispositifs particulièrement adaptés aux personnes autodidactes, mais qui, depuis la bibliothèque d'Alexandrie jusqu'à aujourd'hui, concernent une minorité de personnes, ces personnes qui ont la capacité à être autodidactes. La plupart d'entre nous, pour apprendre, nous avons besoin d'enseignants, nous avons besoin de dispositifs structurés, motivants, qui nous soutiennent, dans lesquels il y a des progressions, etc. Voilà, tout ça pour dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, malheureusement, on a sorti notre premier truc en 2014, et les mecs, ils sont passés avant, c'était en 2013, et l'idée, et donc, si vous voulez lire cet article, il est vraiment décapant, en plus, les deux, le premier, Paul Kirchner, est quelqu'un de foncièrement méchant, donc il y a beaucoup de cruauté dans son article, et c'est un régal de lire ça. Donc nous, on a repris cette approche-là, qu'on croyait avoir inventée, mais qu'on n'a pas inventée, par exemple, avec le numérique, et donc on s'est amusé, un exercice qui est très simple, et que vous pouvez même faire avec vos étudiants, ça marche super bien, c'est, on repère une affirmation commune, quelque chose qu'on entend souvent, vous savez, les affirmations du type tout le monde sait bien que, ou les affirmations, les gens vous disent quelque chose, mais ils ne citent pas de référence, ils ne citent pas d'auteur, ils n'accrochent pas l'idée à quelque chose, c'est tellement évident que ce n'est même pas la peine de le... Donc on repère une idée, et nous après, tout simplement, c'est tout bête, on prend cette idée, puis on va dans les moteurs de recherche, et on regarde s'il y a des travaux. Quels travaux sont conduits, et ensuite, tout simplement, ces travaux, ils nous disent d'où vient cette idée, est-ce que cette idée est soutenue théoriquement, est-ce qu'elle est étayée, ou est-ce qu'elle relève du bon sens, et troisièmement, est-ce qu'il y a des travaux empiriques, avec des vrais élèves, dans des vraies classes, des travaux en laboratoire, et on fait la synthèse de ça, donc on confronte, si vous voulez, l'état des connaissances à cette affirmation qui semble relever de l'évidence, et c'est extrêmement facile à faire comme exercice, en un jour ou deux de travail, on a bouclé un des mythes, et donc sur le numérique, c'était assez rigolo, et ça donne quelque chose qui apporte de la nuance, par exemple, on est plus motivé quand on apprend avec le numérique, que la littérature corrobore ce point de vue. Effectivement, dans les études empiriques, chaque fois qu'on compare des élèves qui apprennent A avec un outil numérique, et d'autres élèves de même niveau, nanana, qui apprennent A avec un outil non numérique, le plus souvent, c'est les élèves qui apprennent avec le numérique qui sont plus motivés. Donc, les résultats corroborent le mythe. Après, quand on regarde en détail, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'ils sont plus motivés qu'ils apprennent mieux. La motivation est en une condition nécessaire, mais non suffisante à l'apprentissage. Deuxièmement, ce qu'on voit, c'est que ce résultat en faveur du numérique, il est obtenu si et seulement si le groupe témoin est en situation d'apprentissage passif. Par contre, quand le groupe témoin est en situation d'apprentissage actif, tout d'un coup, l'effet bénéfique du numérique disparaît. Donc, on se dit, ah ben tiens, là on a... Voilà un petit peu ce qu'on fait. avec des... Donc là, il y a deux collègues qui ont pris la suite, Stéphanie Roussel et Daniel Gaonax sur l'apprentissage des langues, qui est un autre domaine dans lequel il y a des mythes, mais alors, des croyances des choses qui sont évidentes, du type, regarder des séries américaines, ça fait progresser en anglais, ce genre de trucs. et l'idée, c'est de dire, mais chaque fois, on prend une affirmation et on va regarder la littérature. Et plus récemment, et c'est un bout de ce travail que je vais vous présenter, on l'a fait sur l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique est aussi quelque chose de fascinant, cette capacité que nous avons à conférer le statut de bonne idée à quelque chose qui vient d'être affirmé. Et là, dans le travail sur l'innovation pédagogique, c'était assez intéressant aussi de repérer comment des idées innovantes, en fait, pour la plupart, existent depuis plusieurs siècles. Et les travaux empiriques ne corroborent pas toujours l'idée ou permettent de la nuancer, voire même, pour le dernier exemple, la pédagogie par projet, qui est un truc dans lequel, personnellement, je suis très investi. J'enseigne quasiment que comme ça. C'était assez fascinant de dire, on a une idée, elle n'est pas nouvelle, elle a plusieurs siècles. On y croit dur comme fer, mais alors, allez savoir pourquoi, les chercheurs se désintéressent totalement de la pédagogie par projet. C'est hyper difficile de trouver plus de trois publications sérieuses dans le monde entier, depuis 40 ans, qu'il y a de la pédagogie par projet un peu partout sur Terre. Et là, c'est un peu aussi, puisque vous êtes comme nous, à une institution qui fait de la formation et qui fait de la recherche et qui va en faire de plus en plus, je veux dire, mais est-ce que nous, formateurs d'enseignants, en tant que chercheurs, on n'a pas une responsabilité aussi d'attraper des sujets importants comme celui-là, vous voyez, parce que là, et encore une fois, je suis moi-même en première ligne, c'est que je suis investi à fond, mais c'est basé juste sur ma croyance, juste sur mes convictions. j'ai absolument rien en dehors que mes croyances et mes convictions pour étayer ce truc-là. Et c'est vrai que ça, je pense, enfin, j'espère vous inviter à continuer à faire des recherches de plus en plus au service de la formation des enseignants. Donc voilà, les mythes en éducation, c'est une approche qui consiste à essayer de repérer des affirmations qui sont sans fondement empirique, qui sont reprises massivement, qui sont citées, qui, au bout d'un moment, semblent aller de soi, semblent relever de l'évidence. L'idée, c'est que quand on repère des choses comme ça, ça vaut le coup, ça devrait nous stimuler pour faire de la recherche. Donc voilà, ça, c'était l'introduction. Je voudrais maintenant essayer d'examiner trois mythes si ça vous va. Est-ce que ça va pour l'instant ? C'est clair ? Vous avez des questions ? Allez. Alors le premier, faire manipuler permet de mieux faire apprendre. Bon, ce n'est pas une idée nouvelle. Vous savez que dès l'introduction du Ménon, c'est clairement affirmé qu'il y a plusieurs façons d'apprendre des connaissances ou des compétences, l'arrêté pour Platon, et que il y a des choses qui s'apprennent en faisant. Nous sommes capables d'apprendre en faisant. C'est une des façons d'apprendre. que depuis cette époque-là, depuis l'antiquité, il y a deux grandes façons de répondre à cette question-là. sont dit, il y a l'apprentissage par enseignement d'un côté, c'est ce qui se passe dans les écoles, les apprentissages par l'action, par la pratique, par la manipulation, c'est ce qui se fait en dehors de l'école. Tu feras plus tard comme tu seras enseignant avec ta classe. À l'ESP, on n'est pas là pour faire, on est là pour enseigner. Une approche qui oppose les deux, apprendre par enseignement et apprendre en faisant. Et puis, comme vous le savez, depuis au moins trois ou quatre siècles, tout un tas d'approches qui n'opposent pas les deux et qui disent on peut apprendre par enseignement et par l'action en même temps. L'apprentissage par l'action, par la manipulation, fait partie des outils au service des enseignants. Il y a une longue tradition là-dessus. Puis dans ma discipline, la psychologie cognitive, un des articles les plus célèbres de toute l'histoire de la psychologie cognitive s'appelle Learning by Doing et c'est une théorie de l'apprentissage par l'action de deux collègues américains. Cette idée est magnifiquement illustrée dans le dictionnaire de Fabien Buisson à propos de l'enseignement de la grammaire. Des fois, en lisant Fabien Buisson en 1911, on se dit qu'il était quand même terriblement progressiste par rapport à des choses qu'on entend aujourd'hui. En gros, il dit qu'il y a plusieurs façons d'enseigner la grammaire et il y en a une que lui semble juger de façon beaucoup plus intéressante qui est un apprentissage par l'action. C'est en faisant qu'on apprend la grammaire et au passage il cite des pédagogues étrangers en fait des américains en disant vous savez il y a un pays où on n'enseigne pas la grammaire et les gens ne sont pas plus con qu'ailleurs et qu'il y a un grand débat dans tous les gens qui s'intéressent à l'enseignement de la grammaire qui est de dire mais au bout du compte est-ce que tout simplement il y a la question de la pratique de la langue mais l'enseignement de la description de la langue en quoi ça aide la pratique de la langue vous savez qu'il y a des points de vue extrêmement différents et c'était déjà très clair dans le dictionnaire des fers du monde du son ce qui semble intéressant quand on examine la littérature sur l'apprentissage par l'action par la manipulation c'est qu'il y a énormément de confusion on mélange des idées très différentes dans cette littérature là la première et la plus simple c'est l'apprentissage par l'action l'apprentissage par la manipulation est-ce qu'on parle d'action physique ou est-ce qu'on parle d'action cognitive est-ce que pour être actif les élèves ont besoin de bouger ou est-ce que l'important n'est pas d'être actif cognitivement c'est-à-dire se poser des questions réfléchir raisonner est-ce que la mise en activité des élèves c'est la mise en activité physique ou c'est la mise en activité intellectuelle et là-dessus la littérature est très claire je vous donne la conclusion avant même de faire le développement c'est que les pédagogies actives sont évidemment extrêmement intéressantes mais dans la plupart des cas les effets positifs sur l'apprentissage c'est quand on oppose des apprentissages passifs à des apprentissages actifs cognitivement pas physiquement deuxièmement il y a une confusion entre l'apprentissage par l'action comme moyen et l'apprentissage par l'action comme but je suis en train si je reprends l'exemple tout à l'heure avec Olivier je suis en train de lui apprendre à faire quelque chose et dans ce cas là est-ce que j'ai besoin de l'action ou je suis en train d'essayer de lui faire comprendre quelque chose découvrir quelque chose conceptualiser quelque chose et dans ce cas est-ce que j'ai besoin de l'action ok ce sont deux questions différentes et vous avez par exemple une très très belle revue de la littérature qui a été écrite par des collègues belges en 1999 l'étude de Philippe Dauchy et ses collaborateurs qui montre que chaque fois qu'on compare les apprentissages actifs pour apprendre à faire quelque chose on obtient des résultats positifs quand c'est pour apprendre à conceptualiser tout d'un coup les effets positifs disparaissent donc ça dépend bien entendu du but d'apprentissage les conditions d'efficacité de telle ou telle alors voilà l'idée centrale juste quelques travaux je vous ai déjà vendu la mèche l'idée c'est qu'il y a un consensus scientifique fort aujourd'hui autour le grand intérêt des pédagogies actives c'est quand elles mettent les élèves au travail cognitivement intellectuellement et vous avez un article magnifique que je vais reprendre en conclusion à la limite tout ce que je dis aujourd'hui ne sert à rien si vous avez le temps d'aller lire cet article qui a été écrit par deux collègues américaines qui sont en SP comme nous qui sont formatrices d'enseignants et qui ont écrit un truc absolument merveilleux je reviendrai en conclusion juste je vous donne la première idée l'idée c'est de dire que quelles que soient les situations d'apprentissage la façon dont on engage les élèves dans la situation d'apprentissage je dis bien quelle que soit la situation quelle que soit la situation y compris un amphithéâtre comme celui-là on peut engager les participants dans quatre niveaux le premier ils l'ont appelé passif je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme c'est les élèves ou les étudiants sont focalisés ils reçoivent des explications ils leur accordent de l'attention deuxième niveau qu'elles ont appelé actif c'est quand les élèves ou les étudiants font quelque chose ils sélectionnent ou ils manipulent physiquement des objets ils vont prendre des notes par exemple le troisième niveau qu'elles ont appelé constructif c'est quand les élèves doivent faire des inférences comprennent plus que ce qu'on leur explique ils doivent faire des hypothèses ils doivent conjecturer ce qu'on dit ils doivent ajouter de la connaissance à ce qui leur est apporté et le troisième niveau elles ont pardon excusez-moi le quatrième niveau elles l'ont appelé interactif en disant le quatrième niveau il intègre le niveau 3 vous avez vu que le niveau 3 intègre le niveau 2 et que le niveau 2 intègre le niveau 1 donc le niveau 4 c'est le niveau 3 mais réalisé de façon interactive dans la collaboration dans la controverse dans en gros la co-construction de connaissances et elles disent quand on regarde la littérature sur les apprentissages actifs de ce point de vue là avec différents niveaux d'engagement quelle que soit la tâche et donc je vais revenir en conclusion à ce qu'elles disent c'est que un cours magistral vous pouvez l'attraper au niveau 1 au niveau 2 au niveau 3 ou au niveau 4 un TP dans une discipline technologique vous pouvez l'attraper au niveau 1 au niveau 2 au niveau 3 ou au niveau 4 toute tâche d'apprentissage est compatible avec les 4 niveaux en gros c'est votre scénario c'est la façon de présenter les consignes aux élèves qui vont les engager dans du niveau 1 du niveau 2 du niveau 3 du niveau 4 et là elles disent quand on examine la littérature sur les apprentissages actifs de ce point de vue là on voit deux choses première chose les performances d'apprentissage des élèves toutes choses égales par ailleurs sont meilleures quand ils sont au niveau 4 qu'au niveau 3 qu'au niveau 2 qu'au niveau 1 et les situations pardon les niveaux d'engagement de niveau 4 sont plus exigeants que du niveau 3 qui sont plus exigeants que le niveau 2 qui sont plus exigeants que le niveau 1 plus exigeants et c'est important je trouve dans leur argumentation plus exigeants pour l'enseignant c'est beaucoup plus exigeant c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus difficile de préparer une séance de niveau 4 que de niveau 3 que de niveau mais c'est aussi plus exigeant et c'est surtout ça pour les élèves ce qui veut dire qu'au niveau 4 si je ne fais pas attention j'ai plus de chances de perdre les élèves les plus fragiles ou pour renverser le propos pour le prendre dans l'autre sens au niveau 4 je vais avoir besoin de plus de temps si je ne veux perdre personne si je veux vraiment que les apprentissages se réalisent qu'au niveau 3 qu'au niveau 2 qu'au niveau 1 cette idée de dire attraper les apprentissages actifs sous cet angle là nous dit oui augmenter l'activité des élèves améliore l'apprentissage en même temps qu'il augmente l'exigence et en fait on a un équilibre à trouver entre l'augmentation de l'engagement actif cognitivement des étudiants et l'exigence et en fait on a juste étant donné le temps qu'on a pour faire cette formation étant donné les élèves qu'on a à trouver un optim je suis personnellement totalement bouleversé par cet article je n'arrive pas à comprendre qu'en 2014 des personnes aient pu écrire quelque chose d'aussi simple d'aussi limpide et évident on a l'impression qu'elles parlent de ce qu'on fait tous les jours tous dans nos classes et pourtant personne avant 2014 n'avait écrit ça cette idée de dire en fait quand on conçoit une situation d'enseignement il y a un aspect de la conception qui est la tâche et un autre aspect de la conception qui est le niveau d'engagement et les deux sont totalement compatibles on fait ce qu'on veut je vais revenir en conclusion là-dessus vous avez aussi dans la littérature sur les apprentissages actifs des synthèses là comme deux autres collègues Logan Fiorella et Richard Mayer qui ont écrit un bouquin en 2015 au MIT Press il existe une version courte du bouquin un article qui se télécharge légalement sur internet dans cet article ils vont un petit peu plus loin que l'article dont je viens de vous parler qui voit les choses un petit peu haut ils disent voilà on va s'intéresser aux apprentissages actifs au sens le numéro 3 vous vous rappelez les apprentissages constructifs quand les élèves doivent réfléchir faire des hypothèses comprendre par eux-mêmes ok on est au niveau 3 et ils disent on va examiner la littérature empirique sur les apprentissages actifs mais cette fois-ci en se centrant sur les tâches techniques c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves par exemple demander aux élèves de produire un résumé c'est de l'apprentissage de niveau 3 ils ont lu ils ont écouté ils ont découvert ils sont allés visiter une exposition il y a plein d'activités et l'idée c'est de dire après ce travail on leur demande de produire un résumé et à partir de là ils ont une idée très maligne c'est de dire on va récupérer toute la littérature qui a testé produire un résumé contre autre chose qui relève du niveau 2 ou du niveau 1 vous voyez l'idée on compare du niveau 3 au niveau 2 niveau 1 ils regardent la littérature expérimentale donc à chaque fois groupe expérimental groupe contrôle pré-test, post-test des choses à peu près à peu près propres et ils comptent voilà sur la tâche produire un résumé ils ont trouvé 30 études empiriques à peu près propres et en analysant ces 30 études ils ont vu un résultat positif est obtenu dans 26 études parmi les 30 après si vous avez réalisé une carte ils ont trouvé 39 études et 36 fois sur 39 un résultat positif a été obtenu donc en gros on a une espèce de recensement de la littérature sur les apprentissages actifs au sens de niveau 3 sur les tâches concrètes des exemples de tâches concrètes qui permettent d'engager les élèves dans des apprentissages actifs de niveau 3 et qui disent on est allé examiner la littérature et on voit qu'il y a des tâches dans lesquelles un résultat positif est obtenu très très majoritairement et puis des tâches pour lesquelles l'effet positif est moins net peut-être par exemple agir physiquement mais pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure ou les tâches d'auto-explication qui sont des tâches absolument géniales qui ont été inventées par Mickey Caille qui est l'auteur de l'article de 2014 dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont des tâches absolument géniales mais apparemment assez difficiles à mettre en oeuvre c'est toutes les consignes du type on demande aux élèves de s'expliquer à eux-mêmes ce qu'ils viennent d'étudier un texte un cours une visite peu importe et en gros l'idée c'est plutôt que de parce qu'il y a les tâches d'explication à autrui qui sont classiques dans les travaux combinables et là c'est produit une explication pour toi-même et ces tâches-là il y a quand même des effets très majoritairement positifs mais peut-être un peu moins net que pour d'autres et donc là vous avez une littérature sur les apprentissages actifs qui me semble extrêmement intéressante de regarder vous avez vous avez l'étude de Doshi dont je vous ai parlé que j'ai déjà évoqué et vous avez des effets qui sont en gros beaucoup plus net quand j'apprends pardon oui 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 qui est représenté comme positif là-dedans c'est-à-dire est-ce que c'est le résultat d'une évaluation qu'on vérifie que les élèves ont compris par le dessin ou est-ce que c'est une approche active pour le dessin permettre de comprendre alors ce sont typiquement des études où on va prendre deux groupes d'élèves qui ont réalisé la même tâche principale par exemple ils ont lu un texte ils ont écouté un cours ils sont allés visiter un musée peu importe la tâche principale après la tâche principale il y a un groupe qui a une tâche produire un dessin et un groupe qui comparativement a une tâche qui relève des apprentissages passifs du genre réfléchissez bien parce que vous allez être évalué ou qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça ok donc on compare une consigne d'apprentissage actif dessinez ce que vous avez compris avec une consigne d'apprentissage passif on les engage dans cette activité et après on fait un post-test c'est-à-dire qu'on va leur poser des questions de compréhension et on va voir si ceux qui sont passés par la tâche décidée répondent mieux aux questions de compréhension que ceux qui sont passés par la consigne passive voilà le type de protocole qui est utilisé généralement dans ces études-là très majoritairement dans ces études-là mais c'est pas systématique on fait d'abord une évaluation de connaissance des élèves pour vérifier que par rapport au thème qui va être abordé on a bien des élèves qui sont de niveau équivalent mais la plupart du temps c'est d'ailleurs assez critiquable dans la plupart du temps autrement dit on va juste regarder le résultat final est-ce qu'il est mieux avec ceux qui dessinent que ceux qui ont une consigne passive moi c'est vrai que parfois je trouve que c'est quand même plus propre plutôt que de faire ça plutôt de calculer un delta entre les questions de fin et le niveau initial pour que chaque élève au lieu de comparer les performances des élèves comparer les progrès des élèves je trouve que c'est plus honnête du point de vue de l'apprentissage mais tous les auteurs ne font pas ça parfois ils disent non on a vérifié que tous les élèves des deux groupes étaient de même niveau moyen on a bien vérifié qu'il n'y avait aucune différence entre le groupe qui a passé dans la condition dessin et ceux qui ont passé dans la condition et donc on compare que le score au post-texte voilà un petit peu le genre de littérature qu'ils ont examiné ah oui et important dans ce type de littérature en tout cas quand ils ont recensé ça ne sont pris en considération que les études où les élèves des deux groupes sont répartis par tirage aléatoire si vous avez une étude du type avec la classe A on a fait ça et avec la classe B on a fait ça eux ils ne vont pas considérer non mais en fait c'est des classes qui ont des habitudes différentes peut-être il y en a une qui font souvent du dessin et donc ils rejettent ces études là ils ne considèrent que les études dans lesquelles il y a eu vraiment répartition aléatoire des participants dans les groupes expérimentaux ça va ? j'ai bon lisez l'article il est vraiment il est vraiment super vraiment il est bien il est super bien écrit en plus alors quand on s'intéresse aux apprentissages actifs pour apprendre quoi je vous ai dit tout à l'heure on a des résultats plus nets quand il s'agit d'apprendre à faire quelque chose que quand il s'agit de comprendre quelque chose si je prends les apprentissages actifs au sens numéro 2 agir physiquement faire quelque chose autrement dit même des activités de résolution de problèmes ne sont pas forcément plus efficaces que des activités de type 1 écouter une explication quand l'objectif est de comprendre quelque chose c'est ça que ça veut dire on n'obtient pas forcément un meilleur résultat avec un engagement de niveau 2 puisque je vous ai dit tout à l'heure l'engagement de niveau 2 est en même temps plus exigeant et donc si on ne laisse pas plus de temps aux élèves pour le niveau 2 ou si on ne fait pas attention aux élèves les plus fragiles ceux qui sont dans le groupe engagement numéro 2 c'est par exemple une activité de résolution de problèmes ils vont être moins performants que ceux qui sont dans la condition écouter l'explication et quand il y a énormément de littérature sur la comparaison entre niveau 1 et le résultat est que bien entendu les gains du niveau 2 sont obtenus grâce aux élèves les plus forts si chaque fois on se focalise sur les élèves les plus faibles tout d'un coup le bénéfice du niveau 2 disparaît ça va cette idée là ? je parle de niveau 2 brutal après il y a du niveau 2 avec étayage accompagnement et guidage et là ça marche deuxième question quand on apprend à faire quelque chose on peut apprendre à faire quelque chose dans le genre résoudre l'équation du second degré ou on peut apprendre à faire quelque chose qui est réalisé un triple saut donc il y a une différence entre des apprentissages moteurs et des apprentissages procéduraux mais cognitifs et non moteurs et là dessus c'est vrai que la littérature sur les apprentissages physiques on a publié justement un numéro spécial d'une revue américaine en 2015 là dessus où on s'est bien centré sur les apprentissages précoces c'est vraiment le niveau maternel et début de cycle 2 il y a des contributions un peu partout dans le monde et en gros il dit c'est autant les activités physiques sont incontournables dans le domaine des apprentissages moteurs dans les apprentissages cognitifs il y a un gros problème de pertinence de l'activité physique proposée c'est à dire est-ce qu'elle est bien en adéquation avec l'apprentissage cognitif visé et il y a un problème ensuite de charge de l'activité physique est-ce que cette activité physique ne consomme pas trop de ressources par rapport à l'apprentissage visé ça va ? en gros les questions qu'on se pose c'est est-ce qu'on apprend mieux à compter jusqu'à 5 en comptant 1, 2, 3, 4, 5 en comptant 1, 2, 3, 4, 5 ou en comptant 1, 2, 3, 4, 5 ok ? c'est ce genre d'études qui sont recensées bon là c'est un bon exemple que j'ai pris mais il y a plein d'exemples où l'activité physique va consommer les ressources cognitives des élèves qui vont se centrer sur les aspects physiques de l'activité et se détourner bon c'est banal tout est question de dosage l'exemple de travaux je vais peut-être avancer parce que je me rends compte peut-être le deuxième il est pas mal parce que c'est le même Richard Mayer dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait publié cette étude là avec un de ses étudiants j'ai trouvé l'étude assez jolie donc c'est une tâche de compréhension de texte on est en biologie et les étudiants doivent construire une carte mentale on compare trois conditions la condition qui nous intéresse ils doivent construire une carte mentale une deuxième condition la carte mentale est construite par le prof une troisième condition condition contrôle ils ont juste à lire le texte avec l'enjeu de le comprendre parce qu'après on va les évaluer d'accord dans la littérature vous savez qu'on a très souvent je vous l'ai montré tout à l'heure la condition réalisée une carte mentale qui est supérieure aux conditions d'apprentissage passif mais là vous avez vu ils ont rentré le truc intermédiaire qui est il y a une carte mentale donc on demande de réfléchir de se poser des questions parce qu'il faut non seulement comprendre le texte mais la carte mentale est le lien qui est entre les deux mais c'est plus facile dans le sens où ils n'ont pas à la faire elle a été faite par autrui et là on voit un truc qui est je trouve intéressant c'est que tout simplement dessiner la carte mentale dans la série d'études de Stoll et Meyer ne donne pas de meilleurs résultats parce qu'on était dans un domaine scientifique qui était ultra exigeant pour les élèves concernés les étudiants concernés comme comprendre le texte était déjà très exigeant le fait de ajouter une tâche de réalisation de la carte a encore augmenté l'exigence du coup dans cette condition là étudier la carte faite par le prof baisse l'exigence de la deuxième tâche autrement dit la première tâche la tâche principale elle reste la même mais la deuxième tâche celle qui est censée augmenter le niveau d'activité intellectuelle cognitive des élèves celle là elle vient trop elle fait exploser les élèves vous voyez et donc en réduisant l'exigence de la deuxième tâche on a mis l'activité entière c'est à dire tâche 1 et tâche 2 plus à la portée des étudiants ok qui reste meilleure que dans la condition d'apprentissage passif vous voyez le truc voilà quand on dit toutes les questions de dosage c'est ça c'est à dire même si très majoritairement les études sur dessiner une carte mentale donnent des résultats positifs une des conditions pour obtenir ce résultat positif autrement dit on amène les élèves dans un niveau d'engagement d'activité supérieure c'est que cette activité là ne vienne pas en concurrence avec l'activité principale si l'activité principale la tâche 1 est elle-même déjà trop exigeante pour les élèves on va juste rajouter une difficulté à une difficulté alors je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Florence Barra oui vous devriez connaître tous je suis très très admirateur et en plus on est content parce qu'on a réussi à la piquer à l'UFM de Bretagne à l'ESP de Bretagne et donc elle nous a rejoint à Toulouse il y a deux ans en gros il y a une idée de départ qui est lumineuse qui est de dire dans l'apprentissage de la reconnaissance des lettres au lieu de rester sur on reconnaît la lettre comme objet visuel et la lettre comme objet sonore et on met enfin le phonème comme objet sonore et on met en relation les deux elle rajoute un troisième leuron qui est la lettre comme objet physique et on manipule la lettre et ce faisant bien entendu on augmente l'activité des élèves qui n'est plus uniquement mettre en correspondance la lettre comme objet visuel et le phonème mais qui est aussi la lettre comme objet physique et elle obtient des résultats qui sont qui sont très très intéressants et très très positifs et en même temps après elle a continué ses travaux et elle a montré que quand on change et que ce n'est plus la lettre vous savez la lettre en bois qu'on peut manipuler triturer dans tous les sens mais des tâches du type c'est une lettre en creux et il faut passer le doigt dans le dessin de la lettre ou c'est une lettre en relief et il faut passer la main sur le relief autrement dit la tâche de mise en activité des élèves est plus exigeante que la tâche qu'elle avait conçue au départ qui est manipulée la lettre en bois et bien on voit que dans ces deux autres conditions elle augmente la charge et ça n'améliore pas l'apprentissage encore une fois vous voyez c'est toujours la même idée en mettant en activité on améliore les apprentissages sous réserve que cette activité ne rajoute pas un coût inutile un coût inatteignable à la tâche qui est réalisée après juste une dernière chose c'est pas pour si vous connaissez pour ceux qui connaissent les travaux de Florence quand elle était en Bretagne il y a un truc qui est hyper intéressant et là je vous dis parce que comme chercheur je trouve l'idée géniale c'est que pendant longtemps ce qu'elle a fait c'était vraiment des études expérimentales tout était bien contrôlé et elle a obtenu les résultats et après elle s'est dit ouais mais on va quand même filmer les classes et voir ce qui se passe dans la réalité avec des enseignants de maternelle des élèves de maternelle etc et elle a remarqué que dans la condition les lettres en bois qu'on manipule les enseignantes de maternelle consacraient plus de temps à l'activité que dans la condition sans l'être en bois et donc vous voyez est-ce qu'on a obtenu un effet qui est lié au contenu de l'activité ou est-ce qu'on a un effet qui est lié au temps de l'activité et ça vous avez compris mon immense admiration pour Florence c'est de dire ouais il y a des résultats de recherche ils sont beaux ils sont propres ils sont magnifiques ils ont tout ce oui mais il faut aller dans la classe et il faut voir ce qui se passe parce que là le dernier résultat qui est de dire ben on sait pas si c'est l'activité elle-même ou si c'est le temps passé à l'activité est-ce que c'est le contenu de l'activité ou le temps de l'activité qui a produit un effet et c'est bien parce que ça donne des idées pour les dix ans de recherche donc sur les apprentissages actifs dans le sens manipuler faire quelque chose on a comme vous le savez une immense littérature là-dessus et je trouve que l'examen de cette littérature nous fait comprendre à la fois l'immense intérêt des apprentissages actifs vu sous l'angle de la manipulation sous l'angle de l'action de la résolution de problèmes et en même temps nous montre un certain nombre de conditions pour que ce type d'apprentissage actif soit efficace autrement dit l'idée en elle-même c'est sans doute une des meilleures idées de tous les temps à propos des apprentissages on apprend en étant actifs notamment cognitivement mais que ce principe-là pour que sa mise en œuvre soit réussie il y a des conditions de dosage de l'exigence de l'activité de dosage de l'exigence des différentes sous-tâches entre elles de prise en compte du niveau des élèves si le texte est trop difficile la carte mentale ne sert à rien et de prise en compte du temps tout bêtement je m'en veux de dire des choses aussi bêtes et aussi simples vous voyez c'est quand même extrêmement basique on dirait un cours de L1 mais ce que je veux dire c'est cette littérature elle dit des choses très simples très fondamentales mais ça fait du bien de se le dire de temps en temps des choses un peu simples et un peu fondamentales si vous avez des questions sur ce premier chapitre oui 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 je vous en prie non en fait vous dites que c'est simple mais je trouve que la réalité elle n'est pas simple du tout et en fait j'aimerais bien savoir ce qu'on vous dit par exemple parce qu'il y a des améliorations qui sont validées scientifiquement et tout j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire valider scientifiquement parce que si c'est par exemple 30% enfin 30% 70% le problème c'est qu'après dans les classes on est là les 30% et eux ne marrent pas avec cette personne et le donage c'est pareil c'est très très individualisé le donage il est individuel donc après le problème c'est la classe entière c'est l'éternité et c'est tout ça après il y a comment dire il y a j'aurais peut-être dû commencer par ça moi j'ai un point de vue qui est que un chercheur a besoin d'être à peu près 100 fois moins intelligent qu'un praticien c'est-à-dire que pour moi un chercheur ça produit des connaissances c'est-à-dire des choses simples un praticien lui il a affaire à la complexité ok donc pour moi c'est un caractère intrinsèque de la connaissance scientifique c'est-à-dire j'ai mis en relation la variable A et la variable B et j'ai obtenu un effet sous telle condition donc forcément quand on parle de valider scientifiquement on parle de ça on parle de choses qui sont ultra simplifiées après il y a la réalité mais il me semble en tout cas c'est ce que je veux dire c'est dans la réalité l'idée qui par exemple consiste à dire attention contrairement à tout ce qu'on nous a dit pendant 50 ans attention avec tout ce que l'approche constructiviste qui nous a façonné qui m'a façonné nous dit qu'apprendre c'est faire et découvrir par soi-même là il me semble qu'aujourd'hui on a des résultats qui disent non faire c'est juste un moyen qui est à votre disposition il y a d'autres tâches et faire c'est un moyen d'apprendre dont les conditions d'efficacité sont à peu près connues il y a la question de la pertinence de l'action il y a la question du niveau d'exigence de l'action il y a la question du guidage de l'action et l'idée c'est ça c'est juste de dire ce que je dis aujourd'hui est extrêmement simple mais c'est un tout petit peu moins simple que ce qu'on disait il y a 20 ans c'est ça quoi en gros et que ou pour le dire autrement ce que je suis en train de vous dire c'est ce que peut apporter de la recherche c'est des connaissances qui sont à votre service pour prendre des décisions mais une connaissance scientifique ne pourra jamais décider à votre place une connaissance scientifique ne sera jamais une solution la solution c'est dans la classe qu'on a cette année-là avec ces élèves-là cette année il y en a trois qui sont en difficulté que je n'avais pas l'an dernier c'est cette année-là avec ces élèves-là cet enseignement que j'ai à leur donner sur telle notion et c'est moi enseignant dans ma classe qui vais concevoir la solution et pour concevoir la solution je peux utiliser des connaissances mais je crois que les scientifiques sont extrêmement malhonnêtes quand ils prétendent apporter des solutions ils ne peuvent apporter que des connaissances et c'est chaque fois sur le terrain dans des situations qui à chaque fois sont uniques qui sont particulières qui font que des choses bêtes mais le même enseignement dans une classe de CE2 vous allez le faire différemment si vous le faites en début de matinée ou en début d'après-midi rien que ça vous voyez et ça c'est bien vous qui allez décider c'est bien nous qui allons décider sur place quand on fait et en même temps cette décision elle peut être éclairée par des connaissances qui viennent des travaux sur en gros la répartition des capacités attentionnelles sur la journée vous pouvez dire merci envoyer sur les enfants sur les enfants autant ce qui est dit c'est finalement qu'on a marqué ça c'est pas ça et c'est pas tout que les enfants ne sont plus on voit aussi les enfants qui vont se réagir à l'ensemble de la répartition de la répartition de la répartition une autre façon de lire plus brutalement c'est l'apprentissage par l'action est sans doute une très bonne idée générale si c'est pour faire de la pédagogie pour bons élèves il faut arrêter tout de suite si en revanche on se dit comment mettre l'apprentissage par l'action au service de tous les élèves donc en nuançant en essayant de bien identifier les conditions dans lesquelles ça fonctionne alors ça mais je vais dans le deuxième chapitre je vais encore plus insister dans ce sens avec les apprentissages par découvert oui pour les 4 points là les 4 niveaux proposés vous avez dit que c'était possible de les faire dans tous ces cours et j'arrive d'accord d'accord je vais vous êtes en train de me bouffer ma conclusion mais c'est pas donc c'est bien du coup on finit à l'heure puisque je sors directement donc voilà ce que Kai et Wally donc je reviendrai mais effectivement votre question est extrêmement importante donc elles elles prennent dans leur article deux ou trois exemples que je vous transcri donc vous avez les 4 niveaux d'engagement et puis là vous avez une liste des tâches et donc elle commence par les deux premiers donc écoutez un cours voilà un niveau d'engagement 1, 2, 3 et 4 c'est des consignes c'est des consignes d'activité qui sont qui correspondent à des niveaux d'engagement mais qui sont compatibles avec cette tâche là un autre exemple qu'elles prennent lire un texte lire un texte vous pouvez l'attraper au niveau 1 au niveau 2 au niveau 3 au niveau 4 et on pourrait ça c'est peut-être un exercice à faire avec les professeurs stagiaires dire on va compléter le tableau ajouter des tâches et dire chaque tâche vous voyez là ils sont partis sur des tâches absolument triviales qu'on rencontre dans toutes les classes j'essayais de vous montrer juste avant la conclusion que selon moi ce tableau là si vous voulez le remplir il y a juste 16 ou 17 lignes il n'y en a pas plus c'est-à-dire les tâches principales ce qu'on fait faire en classe aux élèves pour qu'ils apprennent si je suis à ce niveau de généralité là à 16 ou 17 tâches on a fait le tour de tout ce qui peut se faire dans une classe et on peut s'amuser à croiser avec les quatre élèves j'ai répondu à votre question partiellement oui je vois ce que je veux dire mais je ne vois pas comment faire je vais répondre je vais répondre une question finalement je m'en parle je fais des essais presque 20 tâches la recherche c'est la limite je fais des essais on est étudié parce qu'il y avait un peu finalement on est à la fin de l'universitaire on est à la fin de l'université on est à la fin de l'université on est à la fin de l'université c'est le système et l'université qui nous permet de l'université de l'université de l'université l'info magistrale c'est un espace où il y a toutes les étudiants qu'on se comprenne ou en tête après quand on lance des effets 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 c'est clair que l'on trouve ce qui est parité c'est que l'info magistrale autant qu'on entend qu'à tout le monde on peut faire confronter ce système avec les étudiants et je peux le faire quand je fais ma programmation je donne un exemple quand j'ai qualifié une séquence des effets comme ça le CLTDT je dis que le même c'est le plus beau de toute façon je suis même emmerdé par cette notion de l'info qui m'entend c'est le plus avantageux et c'est la question d'ailleurs je suis le plus chance et je crois qu'on va se traquer à chaque autre qui est changeant le CLTDT mais il me semble que l'immense apport de ces deux collègues c'est de dire attention premièrement chacun de nous comme enseignants nous avons tendance à avoir pour chaque tâche un scénario tout fait et elles ce qu'elles nous disent c'est juste pour chaque tâche vous pouvez construire quatre scénarios différents et ça c'est je crois immense comme apport elles nous disent juste et les gars et les filles vous pouvez sortir de vos habitudes et pour sortir de vos habitudes vous n'avez pas besoin de changer de tâche vous pouvez changer de scénario ça c'est une idée géniale et par contre si vous changez le scénario vous allez le payer ça va être plus long plus difficile à préparer plus compliqué à mettre en oeuvre mais voilà il faut savoir ce qu'on veut et passer au niveau 2 c'est plus coûteux passer au niveau 3 c'est encore plus coûteux passer au niveau 4 c'est extrêmement coûteux mais après mais ou une autre façon de le dire c'est aussi parce que là où je trouve vous avez compris l'immense admiration que j'ai c'est de dire mais dire le cours magistral c'est bien ou c'est pas bien c'est une question qui n'a aucun intérêt remettre en cause le cours magistral ça n'a aucun intérêt c'est pas la question la question c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai 200 étudiants en face de moi si mon institution continue de mettre 200 étudiants en face de moi qu'est-ce que je fais du temps avec ces 200 étudiants et qu'est-ce que je fais avant qu'ils soient avec moi et qu'est-ce que je fais après je crois que c'est là où elles me disent mais il faut juste distinguer la tâche et le scénario le scénario étant la tâche plus la façon de s'engager dans la tâche donc ça c'était la conclusion est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point 1 en même temps grâce à votre question vous êtes sûr qu'il y aura la conclusion parce que vu comme je germe le montant on aurait pu passer donc maintenant je vais vous parler des apprentissages par découverte qui est un autre versant des pédagogies actives qu'on va trouver par exemple avec la main à la patte et des choses comme ça c'est de ça dont je parle alors bien entendu c'est pas une idée nouvelle c'est sans doute même une des idées les plus anciennes une des idées les plus classiques qu'on ait jamais eu en pédagogie et chose qui est intéressante c'est que en psychologie animale on a reproduit le résultat si vous mettez un rat dans un labyrinthe avec de la nourriture à la sortie du labyrinthe et que ce rat enfin pardon ces rats il y en a certains que vous mettez dans une condition labyrinthe avec plein de trucs plein d'impasses de chemin possible puis une autre population de rats vous les mettez dans un labyrinthe où toutes les impasses sont bouchées de sorte que il va de l'entrée à la sortie sans aucun risque de se tromper les rats du deuxième groupe vont trouver plus vite la nourriture que les rats du premier groupe sauf que le jour où vous changez le labyrinthe c'est les rats qui se sont perdus qui ont attonné qui ont découvert par eux-mêmes où était la nourriture qui vont s'en sortir les rats qui ont été guidés ils vont être dans les pires difficultés quand on va changer le labyrinthe donc ce principe de découverte est un principe absolument fondamental de l'apprentissage qui dépasse l'espèce humaine c'est même pas spécifique aux apprentissages humains c'est sans doute un des principes les plus fondamentaux des apprentissages en tout cas chez les êtres vivants qui apprennent et dont font partie les humains bon après il y a compliqué dans cette littérature c'est qu'apprentissage par la découverte il y a pas mal de synonymes et quand on essaye d'examiner cette littérature il faut chaque fois essayer de voir qu'est-ce que les auteurs mettent derrière le mot qu'ils utilisent il y a une littérature absolument phénoménale sur tous les intérêts supposés des apprentissages par découverte on dit grâce à l'apprentissage par découverte et là la liste des plus-values et des intérêts est tellement importante que normalement on se dit il doit y avoir une arnaque dessous c'est pas possible c'est quelque chose qui sert à tout où ça sert à rien et dans les fondements théoriques on trouve bien entendu énormément de littérature qui essaye de justifier les apprentissages par découverte autrement que par une expérience avec des rats dans un laboratoire et donc il y a bien entendu la théorie constructiviste des apprentissages qui est un merveilleux étayage des apprentissages par découverte et un peu plus tard un étayage qui est beaucoup moins solide mais extrêmement mis en avant notamment en France qui est une sorte de apprentissage par la pratique mais presque dans le sens imitation c'est à dire si les scientifiques découvrent des connaissances c'est bien que c'est la découverte qui permet de produire des connaissances scientifiques donc il faut mettre les élèves dans une situation de découverte scientifique c'est en faisant pareil que les scientifiques qu'ils construisront des connaissances scientifiques et ce deuxième argument est un argument naïf c'est un argument non scientifique c'est un argument qui relève du bon sens mais il n'y a il n'y a pas grand chose derrière il y a comme vous le savez sans doute une énorme controverse sur les apprentissages par découverte depuis une quinzaine d'années autour de la prise de conscience qu'on est peut-être allé trop loin que les élèves s'ils sont élèves c'est justement parce qu'ils ne sont pas capables de découvrir par eux-mêmes s'ils étaient capables de découvrir par eux-mêmes il suffirait de laisser les élèves grandir et dans leur environnement ils découvrivaient effectivement et c'est ça la base de la théorie constructiviste quand vous regardez un enfant interagir avec son environnement il apprend énormément de son environnement en l'explorant et en découvrant les propriétés de son environnement c'est même le mécanisme fondamental de l'apprentissage avec tous les guillemets naturel c'est comme ça qu'on apprend en grandissant sauf que manifestement c'est pas comme ça qu'on apprend le théorème de Pythagore qu'il y a des connaissances qui se prêtent assez mal à de la découverte pure vous voyez c'est la découverte par interaction avec l'environnement et il y a même l'idée que si les sociétés si toutes les sociétés à un moment de leur histoire inventent l'école alors que les humains sont capables d'apprendre à chaque seconde de leur vie en interagissant avec leur environnement si elles inventent l'école c'est bien parce qu'il y a des choses qui échappent à l'apprentissage par découverte autrement dit l'apprentissage par découverte serait le moteur principal des apprentissages naturels des apprentissages du quotidien que je fais en explorant mon environnement vivant mon environnement physique par exemple je découvre un truc essentiel c'est qu'un machin lourd quand ça tombe sur le pied ça fait mal bien entendu de mon environnement culturel j'ai pas besoin de prof de Playstation pour apprendre à utiliser ma Playstation ça je suis capable de le découvrir par moi-même mais dans les programmes scolaires on va pas trouver la Playstation quoi mais on va trouver le théorème de Pythagore et l'idée c'est peut-être que les écoles que les sociétés créent des écoles à partir du moment où elles disent et bien grandir ça suffit pas on a besoin de plus que ce qu'on est capable d'apprendre en interagissant avec notre environnement pour devenir des adultes machin etc c'est un peu ça le débat qui a lieu à l'heure actuelle qui est de dire à la fois la découverte et le mécanisme fondamental de l'apprentissage naturel quotidien et que ce mécanisme fondamental là il marche pas avec tout et il y a des apprentissages qui semble-t-il sont difficiles à mettre en oeuvre de cette manière là et ce serait le fondement même de l'école c'est que apprendre par découverte ça marche pas avec tout sinon on économise 6% du PIB on arrête de payer les profs et on dit aux enfants grandissez puisque et là je suis très sérieux on apprend à chaque seconde de notre vie le simple fait de vivre d'explorer son environnement d'interagir de jouer ça permet d'apprendre énormément de choses voilà un petit peu le sujet de la controverse ok après on a toujours le problème de cette littérature c'est quand j'apprends par la découverte par exemple la démarche d'investigation est-ce que le but c'est utiliser la démarche d'investigation pour apprendre des connaissances scientifiques ou le but c'est maîtriser la démarche d'investigation parce que l'enseignement en science c'est pas tellement pour apprendre des connaissances scientifiques factuelles mais pour maîtriser une démarche autrement dit l'apprentissage par découverte est-ce que c'est le but de l'enseignement ou est-ce que c'est le moyen de l'enseignement et là-dessus ça fait quand même 20 ans qu'on dit non c'est important d'être au clair là-dessus à tel moment j'utilise la découverte comme moyen et à d'autres moments la découverte la découverte telle procédure de découverte dans telle discipline c'est le but quand on regarde la littérature je vous la fais vite si le but c'est de maîtriser une démarche de découverte par exemple la démarche d'investigation en science alors c'est mieux d'enseigner la démarche d'investigation que de ne pas l'enseigner ok bon c'est le seul résultat qu'on a propre à peu près indiscutable donc il vaut mieux si vous voulez que les élèves maîtrisent la démarche d'investigation il vaut mieux enseigner la démarche d'investigation que ne pas enseigner la démarche d'investigation par contre la démarche d'investigation comme moyen d'apprendre des connaissances scientifiques les résultats sont beaucoup plus nuancés pour une raison qui est très proche des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure c'est que c'est une démarche qui est extrêmement exigeante au plan cognitif et ça marche en gros dans deux conditions quand c'est de la démarche d'investigation mais complètement guidé et structuré par l'enseignant c'est à dire qu'on ne confond pas apprentissage par découverte et apprentissage en autonomie c'est bien un processus de découverte dans le sens où il y a les étapes de la découverte scientifique mais c'est complètement scénarisé guidé par l'enseignant et l'autre condition qui fait qu'on obtient des résultats positifs avec la démarche d'investigation comme moyen d'apprendre des connaissances c'est avec les bons élèves c'est à dire ceux qui sont tellement prêts de la connaissance à apprendre que la démarche d'investigation ne représente pas pour eux un surcoût et c'est important de dire ça parce que la littérature sur la démarche d'investigation la littérature critique qu'il y a depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années elle a conduit certains à dire mais la démarche d'investigation ça marche pas non c'est pas ça c'est les conditions pour que ça fonctionne sont liées d'une part encore une fois au scénario c'est à dire que la démarche d'investigation elle peut être très guidée ou très peu guidée elle peut être très accompagnée ou pas du tout accompagnée elle peut être très scénarisée ou pas d'accord c'est le scénario encore une fois et bien entendu elle est liée aux élèves et encore une fois à cette zone proximale c'est quel chemin on va la faire faire il y a eu donc il y a sur ce sujet là énormément d'études qui sont publiées chaque année et des méta-analyses de la littérature dont une là je donne une de 2012 il y en a une qui a été parue en 2013 qui confirme ce type de résultat en conclusion c'est ce que je viens de vous dire comme a dit le collègue tout à l'heure vous avez qu'à lire et vous avez cet article de 2006 je ne sais pas si vous le connaissez c'est le même Paul Kirchner le méchant qui adore écrire des articles cruels avec un collègue John Soler qui est un australien et Clark un américain qui ont écrit un article en disant effectivement c'est tous ces trucs où on confond les apprentissages naturels et les apprentissages scolaires nous ont conduit à une longue liste de grandes bêtises pédagogiques qu'on a faites tout au long du XXe siècle et donc si vous êtes un peu masochiste vous aimez bien avoir mal en lisant cet article est terriblement cruel pour nous tous est-ce que vous avez des questions sur ce deuxième point oui nous sommes nombreux à avoir été élevés par les méthodes contre-activistes on a gagné dans ce cas et est-ce qu'elles ne voient pas arrêter maintenant avec l'accord des neurosciences en particulier un retour vers des méthodes répétitives des méthodes falsas-dobiennes on a vu récemment que l'apprentissage a été c'est ce que c'est effectivement exactement le sens de la conclusion que j'essaie de proposer c'est-à-dire les travaux me semble-t-il disent deux choses importantes c'est pas l'apprentissage par découverte ne marche pas c'est l'apprentissage par découverte c'est le coeur des apprentissages humains c'est le mécanisme fondamental des apprentissages humains en dehors de la classe et pour que ça marche en classe il y a des conditions à réunir et je crois que en tout cas c'est comme ça que je le vis la grande leçon c'est juste de dire les chercheurs ne vous apporteront jamais de solution la seule chose qu'ils peuvent apporter c'est des connaissances si un chercheur vous dit qu'il vous apporte la solution s'il vous dit enseigner comme ça ça va marcher ce chercheur est un menteur si en revanche il vous dit voilà il y a des études qui montrent que dans telle condition on produit tel résultat et dans telle autre condition c'est un autre résultat qui est produit alors ce chercheur là il apporte une connaissance et pas une solution et c'est bien comme enseignant que nous devons trouver la solution et non pas mais c'est ce que je dis encore une fois c'est con comme la lune c'est la relation entre les mathématiques et les sciences de l'ingénieur je veux dire c'est les mathématiciens ne construisent pas des ponts les physiciens ne construisent pas des ponts les sciences n'apportent pas de solution quand l'objectif c'est de designer quelque chose c'est de concevoir quelque chose mais comment vous voulez construire un pont si vous n'avez pas de connaissances mathématiques si vous n'avez pas de connaissances physiques vous voyez la différence entre la connaissance et la solution donc je crois que enseigner c'est un métier de la conception la conception c'est avant d'être devant mes élèves je réfléchis à ce que je vais faire et vous savez que dans les études qui sont faites sur l'activité des enseignants à l'échelle d'une semaine on passe à peu près autant de temps à préparer qu'à faire mais ce moment de la préparation c'est un moment de la conception c'est-à-dire le moment où on conçoit des solutions et la recherche ne peut pas concevoir de solutions à votre place mais les connaissances peuvent être utiles pour concevoir des solutions pardon je vous en prie est-ce qu'on pourrait quand même se faire affiner la connaissance parce que comme on dit on pourrait mettre en place je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas des tests qui permettraient d'avoir des profils d'élèves avant que des classes de niveau scolaire parce que c'est pas idéal mais par contre les profils individualisés tel élèves pourra mieux apprendre de cette manière etc est-ce que cette histoire de démarche pense que c'est dommage de primer certains de l'apprentissage par la démarche d'accord alors je réponds en deux temps c'est un c'est de dire que ce qu'on peut faire varier par exemple la démarche d'investigation c'est pas certains avec la démarche d'investigation et d'autres sans la démarche d'investigation c'est tous avec la démarche d'investigation aujourd'hui puis demain on fera autre chose mais aujourd'hui mais par contre avec des degrés de guidage différents autrement dit je reviens ma tâche est la même mais le degré c'est-à-dire la façon dont je scénarise elle peut être adaptée à des élèves différents et donc l'idée c'est ça l'idée c'est pas avec certains oui avec d'autres non c'est on fait varier la quantité de guidage et juste je me permets c'est 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 quand même pas de l'autopromo mais donc si vous allez sur le site du CNESCO le conseil national à l'évaluation de l'école il y a la conférence de consensus sur la différenciation pédagogique qui a eu lieu en mars dernier et je vous conseille très vivement d'aller lire cette conférence de consensus il y a aussi des vidéos si vous préférez regarder les vidéos et dans cette conférence de consensus j'ai eu l'honneur d'être invité et c'est moi qui ai fait l'exposé sur comment aménager les activités pédagogiques pour gérer les niveaux d'exigence de la enfin les niveaux d'exigence du scénario et donc à ne pas changer la tâche faire varier le degré d'accompagnement le degré de guidage pour avoir une approche de la différenciation qui soit pas des élèves différents vont dans des groupes différents ou ont des tâches différentes mais ils ont tous la même tâche qui est aménagée différemment donc j'ai présenté les résultats de à peu près 30 ans de recherche dans ce domaine là voilà l'exposé il doit durer 15 minutes et puis même vous sautez l'exposé vous avez directement il y a un petit article de 5 pages qui résume ça d'autres questions allez une dernière sur les les pédagogies actives c'est la pédagogie par projet ou la pédagogie de projet c'est une idée qui est peut-être un peu moins centrale que celle que j'ai évoquée elle est peut-être un peu plus nouvelle mais enfin on trouve quand même l'idée de projet chez les compagnons du devoir dès le 15e siècle dans la formation des architectes dès le début du 18e siècle etc donc en fait c'est pas une idée qui est si nouvelle que ça et elle va devenir une grosse idée à partir des années 1970 d'abord dans les formations technologiques et les formations d'ingénieurs et puis petit à petit c'est une idée qui va se reprendre notamment dans le second degré juste à noter dans les formations technologiques et dans les formations d'ingénieurs il y a une grande ambiguïté sur la pédagogie par projet comme but ou la pédagogie par projet comme moyen si mon métier futur c'est de conduire des projets alors j'ai besoin au cours de ma formation de conduire des projets parce qu'il faut que j'apprenne à conduire des projets ou alors la pédagogie par projet est un scénario c'est une tâche au service d'apprentissage scientifique ou technologique comme je vous l'ai dit peut-être je vais aller un peu plus vite sur l'exemple de la pédagogie par projet c'est absolument sidérant quand on regarde la littérature sur la pédagogie par projet il n'y a rien mais il n'y a que dalle à part des gens qui racontent leur vie mais autrement dit toute cette littérature qui est une littérature qui est très intéressante mais qui est une littérature de témoignage mais une littérature où on essaye de mesurer les apprentissages en comparant avec une autre façon d'enseigner il y a en étant généreux trois articles dans le monde alors que ça fait 40 ans qu'on fait ça un peu partout qui essayent de répondre à cette question des apprentissages donc je crois que c'est vraiment un domaine dont nous devons nous saisir après il y a une autre hypothèse c'est peut-être il y a si peu de recherches dans le sujet sur le sujet parce que c'est difficile en fait la pédagogie par projet c'est toujours sur du long terme et donc mesurer des effets sur du long terme c'est peut-être beaucoup plus compliqué que quand on s'intéresse à des questions qui correspondent à une mise en oeuvre pédagogique beaucoup plus sur le court terme par contre il y a une littérature descriptive donc qui mesure pas l'efficacité qui n'évalue pas les apprentissages mais qui analyse les difficultés les ressentis les jugements des étudiants et là on a des résultats qui sont très très cohérents dans cette littérature descriptive ça se résume en deux mots c'est la pédagogie par projet c'est terriblement exigeant en temps en effort intellectuel en coordination du travail et deuxième deuxième résultat la pédagogie par projet c'est extrêmement bien perçu par les élèves et les étudiants le jugement des élèves et des étudiants est souvent extrêmement positif et donc vous avez dans cette littérature descriptive souvent des trucs du genre on s'est régalé c'était formidable c'est ma meilleure expérience d'enseignement depuis que je suis à l'école et en même temps qu'est-ce qu'on a transpiré qu'est-ce qu'on en a bavé j'ai travaillé dix fois plus que je travaille d'habitude et vous avez des dizaines et des dizaines d'articles qui attestent ça après il y a une littérature qui est un peu qui est un peu hybride vous voyez c'est un peu descriptif mais on essaye quand même de voir ce que ça donne quels apprentissages là j'ai cité l'exemple d'une université au Danemark qui fait de la pédagogie par projet en formation des ingénieurs depuis 1974 et ils ont montré un truc même si c'est pas pré-test post-test machin etc on mesure pas les performances mais ils montrent que quand on interroge les étudiants sur leurs points forts et quand on interroge les employeurs sur les points forts des étudiants qui viennent de telle école qui fait de la pédagogie par projet versus telle autre école d'ingénieurs qui ne fait pas de la pédagogie par projet on voit pas du tout une différence de niveau les uns seraient meilleurs que les autres c'est pas du tout ça mais on voit des différences qualitatives c'est-à-dire les compétences mises en avant sont différentes ceux qui ont été formés avec la pédagogie par projet c'est beaucoup plus en auto-perception et en perception par les employeurs c'est beaucoup plus en gros les compétences humaines qui sont mises en avant alors que dans la communication etc alors que ceux qui ont une formation plus classique un cours TPTD c'est beaucoup plus leurs compétences scientifiques qui sont mises en avant par eux-mêmes et par leurs employeurs le problème moi ça m'énerve mais quand vous lisez ce genre de littérature généralement les auteurs qui sont profs dans l'école qui fait la pédagogie par projet finissent la conclusion en disant ça c'est la preuve que la pédagogie par projet ça marche non ça produit au plan descriptif des compétences mises en avant qui sont différentes après bon je passe je passe là-dessus et tout ça je l'ai dit donc je voudrais pour finir revenir sur des aspects que j'ai commencé à évoquer oralement mais essayez de vous dire il me semble que dans la littérature sur les apprentissages avec cette idée les apprentissages non scolaires les apprentissages scolaires subiraient des contraintes différentes essayez de partager ça avec vous pour dire finalement peut-être que les pédagogies actives mettent les élèves ou les étudiants dans des situations où ils sont actifs collectivement pourraient être vus avec ce prisme-là de la mise en œuvre des apprentissages donc en gros cette approche-là des apprentissages on a les premiers articles chez ce chercheur américain qui s'appelle David Gary en 2007-2008 et depuis pas mal d'articles là-dessus je suis impliqué c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler en gros ce que dit cette théorie de l'apprentissage c'est quelque chose de très très simple c'est les humains apprennent différemment non pas visuel auditif global analytique etc mais ils apprennent différemment selon que ce qu'ils ont à apprendre relève de l'adaptatif c'est-à-dire j'apprends quelque chose qui m'est immédiatement utile ici et maintenant ou du non-adaptatif c'est-à-dire ce que j'apprends aujourd'hui me servira peut-être demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans et que ces apprentissages adaptatifs la première colonne fonctionnent particulièrement bien chez l'espèce humaine avec des connaissances dites primaires c'est-à-dire des connaissances qui sont présentes chez Homo sapiens depuis les débuts d'Homo sapiens voilà des exemples de connaissances primaires les comportements non-verbaux les expressions du visage la parole je ne sais pas la connaissance de ma famille des individus de mon groupe etc ce que j'essaye de vous dire c'est il suffit que je grandisse dans un contexte où les gens parlent le français et la langue orale que j'apprendrai c'est le français et ce n'est pas l'anglais par contre si je grandis dans un contexte où le monde parle anglais c'est l'anglais que j'apprendrai et pas le français je m'adapte au contexte linguistique dans lequel je grandis par contre si je grandis dans une bibliothèque je n'apprendrai pas à lire ok c'est ça un petit peu l'idée pour le dire autrement les enfants des sociétés sans école apprennent ça aussi bien que les enfants des sociétés avec école la différence elle n'est pas sur ces connaissances là en dehors de pathologies spécifiques mais elle n'est pas liée au contexte culturel une société avec école ou une société sans école pourquoi je vous dis ça parce que on a remarqué quelque chose d'hyper important me semble-t-il c'est que l'attention la capacité à faire attention à quelque chose à être focalisé sur quelque chose à mobiliser ces ressources attentionnelles pour apprendre elle a très peu d'importance pour les apprentissages adaptatifs de connaissances primaires j'ai pas besoin d'être attentif pour apprendre ma langue maternelle ça relève essentiellement d'apprentissages implicites au contraire des connaissances secondaires des connaissances qui viennent d'apparaître dans l'espèce humaine comme la lecture les mathématiques la philosophie qui sont apparues pour les plus anciennes de ces connaissances il y a 5-6 000 ans et l'idée est toute bête on peut raisonnablement faire l'hypothèse que les connaissances qui sont là depuis les débuts de mon sapiens notre cerveau a évolué pour que nous puissions apprendre par adaptation à notre environnement les connaissances qui sont apparues il y a 5-6 000 ans il n'y a aucune raison que notre cerveau ait eu le temps d'évoluer dans un temps aussi court pour nous permettre d'apprendre des connaissances qui viennent d'apparaître dans votre cerveau il n'y a pas une zone de la lecture vous savez vous connaissez la théorie du recyclage ça va l'idée dans votre cerveau il n'y a pas une zone d'évolu aux connaissances en mathématiques par contre il y a des traitements sur l'estimation de quantité sur la numérosité qui sont là mais pas sur les connaissances mathématiques dans le sens des connaissances qui ont été élaborées en gros depuis 3-4 000 ans troisième conséquence qui est pardon deuxième conséquence qui est importante c'est que les processus d'apprentissage sont largement inconscients sans effort et rapides pour les premiers alors que les deuxièmes sont conscients nécessitent des efforts et sont lents je vous donne un exemple une étude qui a été faite dans le laboratoire pour ceux qui ne connaissent pas les recherches qui sont faites actuellement sur le traitement des visages donc il y a un collègue qui a fait l'expérience suivante on présente cinq visages à des personnes et on a en gros photoshopé même si c'est pas avec photoshop qu'on a fait ça ils ont pris ces photographies et ils ont systématiquement changé la photo pour que les yeux soient présentés écartés dans le visage on laisse aux individus une ou deux minutes pour prendre connaissance de ces cinq visages puis on cache les cinq visages et on présente deux nouveaux visages sur ces deux nouveaux visages il y en a un qui a les yeux écartés l'autre qui a les yeux resserrés bien entendu tout ça c'est à l'insu des personnes et quand on a présenté les deux nouveaux visages ils demandent tout simplement aux participants lequel des deux vous préférez lequel des deux vous trouvez le plus beau et bien ils choisissent celui avec les yeux écartés quand on réplique l'expérience avec les mêmes cinq visages les mêmes cinq qu'on présente avec les yeux resserrés les individus ensuite avec les deux visages disent trouver plus beau disent préférer celui qui est présenté avec les yeux resserrés en deux minutes on peut modifier un jugement de beauté dans le domaine de la reconnaissance visage vous imaginez le théorème de Pythagore si on pouvait l'enseigner aussi vite c'est ça que je veux dire quand je parle de rapidité je parle de ça après la bonne nouvelle c'est que cet effet là 24 heures après il a complètement disparu parce qu'effectivement 24 heures après vous avez croisé des centaines ou des milliers de personnes et c'est un effet qui dure juste l'instant d'un claquement de doigts et pas plus mais il y a des domaines dans lesquels des apprentissages des domaines très primaires comme la reconnaissance de visage qui donnent lieu à des apprentissages extrêmement rapides autre chose les apprentissages de connaissances primaires sont par définition fondés sur l'immersion j'apprends ce qui fait partie de mon environnement et il y a trois moteurs des apprentissages qui sont observés chez à peu près tous les mammifères sociaux c'est les relations sociales l'exploration de l'environnement et le jeu tous les mammifères sociaux pendant leur enfance ils mangent et ils dorment et en dehors de manger et dormir ils explorent leur environnement ils interagissent avec leur père et ils jouent et les gens de la psychologie évolutionniste ou de l'éthologie ont fait l'hypothèse que nous avons probablement évolué pour trouver ces activités particulièrement plaisantes engageantes parce que ce sont ces trois activités qui génèrent le plus les apprentissages et effectivement tous les mammifères sociaux pendant leur enfance ils font ça ils dépensent énormément d'énergie à ces trois activités et devenus adultes ces activités-là vont perdre en importance sauf pour rechercher de la nourriture et rechercher un partenaire sexuel à part ça ces trois activités ont disparu alors que du côté des connaissances secondaires ce sont dans les les sociétés avec écoles qu'on apprend des connaissances secondaires ou alors parce qu'on a besoin quotidiennement par la pratique de maîtriser telles connaissances secondaires par exemple la playstation c'est tout à fait possible d'apprendre par soi-même une connaissance secondaire comme la playstation mais vous avez intérêt que ce soit soutenu par des choses qui se retrouvent là une autre façon de dire exactement la même chose c'est que la motivation joue à peu près aucun rôle ici alors qu'elle a une importance considérable du côté des apprentissages secondaires voire même souvent on a besoin d'un soutien parental d'un soutien de nos professeurs d'une motivation extrinsèque pour soutenir nos apprentissages scolaires la volonté des personnes autodidactes est quand même assez exceptionnelle malheureusement nous n'avons pas tous cette volonté et la dernière chose qu'on a découverte ça c'est la mauvaise nouvelle du jour il semble dans la quand on a réexaminé la littérature là dessus que le processus de généralisation de connaissances fonctionne très très bien pour les connaissances primaires voire trop bien parfois on a tendance à assimiler un phénomène à tous les phénomènes alors que et ça en reconnaissant ce visage c'est de comprendre pourquoi les gens sont racistes et qu'il y a des choses et qu'on peut regarder de ce côté là alors que la généralisation de connaissances semble assez mal fonctionner du côté des apprentissages secondaires si elle n'est pas guidée par l'enseignant parce que les élèves par eux-mêmes ils vont avoir du mal à généraliser à transférer une connaissance d'un domaine vers un autre s'il n'y a pas un enseignant qui guide ce transfert et cette généralisation j'espère avoir tort en disant ça comme c'est nous qui l'avons découvert en ce moment on a plusieurs thèses qui essayent de remettre en cause ce point de vue mais pour l'instant malheureusement c'est un résultat qui tient donc les apprentissages secondaires sont en gros ils sont ils sont là parce que ils répondent à une limite des apprentissages adaptatifs c'est que les apprentissages adaptatifs ça ne permet pas de tout de tout apprendre et donc l'idée c'est que les apprentissages scolaires les apprentissages académiques subissent des contraintes qui sont qui sont spécifiques une chose qui est importante me semble-t-il c'est que du côté des apprentissages secondaires des apprentissages scolaires on peut souvent distinguer la tâche et le but quand je donne un problème de maths à mes élèves c'est pas pour qu'ils résolvent le problème de maths c'est pour qu'à travers la résolution de ce problème ils découvrent tel truc ils comprennent tel machin ils mettent en un tel procédure vous voyez cette différence entre l'activité qu'on propose aux élèves et l'objectif d'apprentissage ok cette distinction là est importante parce que je reboucle avec tout ce que je vous ai dit parfois le moyen la tâche devient tellement exigeante qu'elle se met au détriment de l'apprentissage visé ça va ça c'est vraiment l'idée fondamentale de la théorie de la charge cognitive c'est parfois on veut faire des tâches tellement intéressantes tellement engageantes tellement actives que la tâche qui n'est qu'un moyen consomme toutes les ressources cognitives au détriment de l'apprentissage et le principe fondamental de la théorie c'est le moyen la tâche il est juste au service de la construction de la connaissance et s'il existe deux tâches une facile et une difficile pourquoi j'irais prendre la tâche difficile si elle me permet le même apprentissage vous voyez donc il y aurait une espèce de principe d'économie cognitive qui est de dire si on veut différencier ne différencions pas sur les objectifs d'apprentissage mais essayons plutôt de différencier sur les tâches ou plus précisément sur les conditions de mise en oeuvre de la tâche sur le scénario par ailleurs comme j'ai dit tout à l'heure donc là je vais très rapidement il me semble mais je me trompe peut-être en tout cas avec des collègues on a essayé de faire la recension que les grandes tâches pour apprendre qu'est-ce qu'on fait pour apprendre à l'école il n'y en a pas 150 000 les grandes tâches qu'on fait pour apprendre à l'école il y en a peut-être 16, 17 c'est assez limité et peut-être je ne sais pas si je me trompe ou pas mais en tout cas on fait l'hypothèse que au cours du 20ème siècle je ne suis pas sûr qu'on ait inventé une seule tâche nouvelle toutes les tâches qui sont là existaient déjà ce que j'essaie de dire c'est très compliqué d'inventer des nouvelles tâches des tâches qui permettent aux humains d'apprendre et là j'aimerais bien qu'on se revoie dans 20 ou 30 ans parce que je me dis peut-être que la tâche programmée est une tâche nouvelle mais pour l'instant je ne sais pas si c'est une tâche nouvelle peut-être que programmée est différente de l'activité de résolution de problèmes et de l'activité de production je n'en sais rien pour l'instant je pense qu'on sera capable de le dire dans 20 ou 30 ans pour l'instant mais c'est juste pour vous dire le rythme d'invention de ce qu'on fait faire aux élèves pour qu'ils apprennent est quand même assez lent par contre ce qui change très vite avec le temps c'est l'importance une tâche très importante à un moment disparaît c'est une autre qui prend le dessus il y a des équilibres entre les tâches qui évoluent très vite autre élément c'est ce qu'on appelle innovation pédagogique depuis le 15e siècle et peut-être un peu avant c'est souvent essayer de faire rentrer dans la classe les moteurs des apprentissages primaires souvent les innovations pédagogiques tournent autour de l'idée de faire rentrer des activités d'exploration faire rentrer des activités donc toutes les activités de résolution de problèmes de découverte etc faire rentrer l'interaction entre élèves dans la classe avec le travail de groupe les projets coopératifs la co-construction de connaissances etc et enfin les jeux bien entendu et l'idée peut-être c'est que finalement enseigner ce serait à la fois assumer le fait qu'on enseigne des connaissances secondaires qui ont une faible valeur adaptative qui nécessite des efforts du temps etc et en même temps enseigner c'est passer par des tâches qui sont des tâches académiques la plupart de ces tâches que j'évoquais tout à l'heure elles n'ont pas tellement d'existence en dehors des situations scolaires c'est vraiment des tâches scolaires mais on peut utiliser recycler en classe comme scénario les moteurs des apprentissages primaires et c'est là qu'est arrivé le tableau pourtant j'avais bien préparé mon exposé mais le tableau que j'ai présenté là et qui et qui et que j'ai présenté tout à l'heure qui montre qu'on peut articuler les tâches avec les niveaux d'engagement et là je vous disais toute mon admiration pour Kai et Wiley mais vous avez compris ce que je l'ai déjà dit voilà pour conclure j'ai essayé de défendre le point de vue qu'une partie du métier d'enseignant c'est la conception ce à quoi on réfléchit avant d'être devant les les élèves que nous concevons à chaque fois des situations particulières c'est pas vrai que ce cours qu'on a fait cette année on peut le refaire exactement pareil l'année prochaine qu'au service de cette activité d'élaboration de solutions il y a des connaissances et des méthodes et que les modes et les mythes pédagogiques que je me suis forcé de critiquer nous sont nocives si elles nous font croire en l'existence de solutions standards non la solution elle est chaque fois unique elle est particulière mais pour construire des solutions uniques et particulières on a besoin de connaissances et de connaissances qui peuvent avoir un certain niveau de généralité et j'espère vous avoir convaincu qui peuvent avoir un certain niveau de nuance peut-être aussi que ces modes et ces mythes pédagogiques nous détournent de notre travail en SP et je conçois notre travail en SP c'est un point de vue et bien entendu il faudra le remettre en cause mais qui est à la fois de générer des connaissances scientifiques ça c'est notre activité de recherche dans les SP mais aussi de former des enseignants à l'ingénierie c'est à cette idée que c'est eux qui vont concevoir des solutions à chaque fois uniques avec des connaissances et des méthodes et enfin que tout ce que je viens de vous dire c'est extrêmement modeste c'est à dire j'ai l'impression que tout ce qu'il faudrait savoir pour concevoir ces situations d'enseignement pour l'instant on en sait bien peu et c'est la raison pour laquelle j'espère qu'on se on se reverra dans 30 ans pour rediscuter de tout ça merci donc j'ai fini en avance comme ça on peut discuter merci pour cette intéressante même temps c'est intéressant alors est-ce que vous avez d'autres questions à une protestation des questions des questions pour la réflexion avant qu'on nous a une question même si je pense qu'il avait un peu en profitant ça dépend il y a des jours où je suis optimiste des jours où je suis pessimiste alors le côté optimiste c'est que j'ai moi personnellement les collègues qui font le même métier que moi on n'est pas du tout ostracisé on est complètement sollicité par le ministère de l'éducation nationale c'est moi qui étais responsable de la rédaction des programmes du cycle 2 donc CP, CE1, CO2 je dis ça pour ceux qui ne sont pas en SP donc si on confie ça à quelqu'un vous voyez qui n'est ni prof de maths ni prof de français mais chercheur en psychologie cognitive ça veut dire que on est vraiment sollicité, mobilisé, etc donc ça c'est le handré optimiste le pessimiste c'est peut-être que de la poudre aux yeux on nous sollicite mais peut-être pas pour vraiment le politique pour vraiment les politiques éducatives mais pour des choses qui sont périphériques après l'optimiste qui est en moi dit il y a un truc formidable qu'a construit le précédent gouvernement et que le gouvernement actuel n'a pas détruit c'est les conférences de consensus et vraiment disposer dans notre système éducatif d'un cycle de conférences de consensus sur le mode des conférences de consensus en médecine c'est terriblement utile et vraiment pour ceux qui ne connaissent pas aller sur le site du CNESCO il y a deux grandes conférences de consensus qui sont organisées chaque année et qui sur une question vraiment fait l'état des connaissances et propose des recommandations qui sont remises aux ministres de l'éducation nationale toujours 12 heures avant d'être remises aux journalistes pour dire que c'est vraiment pour le ministère de l'éducation nationale quand on fait ces conférences de consensus après le André pessimiste c'est moi qui ai présidé la première conférence de consensus celle sur le redoublement les conclusions de la conférence de consensus c'était de dire que majoritairement le redoublement est une solution inefficace et coûteuse apparemment ça n'a pas suffi pour influencer politiquement donc je ne sais pas je ne sais pas si je suis si on est mobilisé, écouté ou si c'est juste de la poudre aux yeux Umberto Eco il disait tout ça c'est des trucs pour vous faire croire que vous êtes utile mais vous êtes fondamentalement inutile la preuve il disait on construit les universités de plus en plus en dehors de la ville la politique elle est dans la cité et on fout les universités en périphérie parce que fondamentalement vous êtes inutile lui il vivait plutôt bien il disait mais c'est ça qui est bien dans notre métier oui est-ce que les études de travaux moi je me trouve de toutes ces questions et quand on dit que les jeunes il y a quand même un sens il y a quand même un sens c'est sûr alors après et moi je me demandais si on ne pouvait pas s'il y avait des travaux on pouvait extraire du métier de professeur extraire la partie utile parce que je pense qu'à la santé et maintenant moi je retiens un guidage justement plus d'un enseignement voilà un guidage voilà est-ce qu'il y a des travaux qui disent voilà la partie utile du professeur et ça ça n'allait pas perdre votre énergie à faire autre chose oui oui d'accord je comprends tout à fait effectivement nous on essaye de faire ça comme formateur en SP c'est ce qu'on essaye de faire et c'est vrai que mais vraiment dans les termes que vous posez qui est de dire est-ce qu'on peut faire une synthèse des connaissances utiles à un moment donné sur cette partie du métier d'enseignant qui est tout ce qu'on prépare et donc on a après avoir enseigné pendant 10 ans ensemble avec des collègues de l'ESPE de Toulouse on a écrit un bouquin qui s'appelle comment concevoir un enseignement qui essaye de faire ça qui essaye de rassembler les connaissances utiles alors le problème c'est que le bouquin a été publié en 2012 et quand je le relis il y a certains chapitres qui me font un peu honte parce qu'entre 2012 et 2017 il y a des choses qui se sont passées et donc on est en train d'écrire un deuxième bouquin qui est sur le même principe que celui-là et qui essaye de tenir compte des petits trucs qu'on a appris au cours des 5 dernières années et vous avez aussi alors c'est spécifique au domaine du numérique mais je suis extrêmement admiratif de ce qui est fait alors je ne sais plus comment ça s'appelle mais en canopée à Poitiers il y a une équipe qui tient une rubrique qui s'appelle Que dit la recherche et qui publie des espèces de synthèses de la littérature sur une question précise à chaque fois je ne sais pas utiliser un tableau non intératif dans sa classe et qui vous dit voilà sur ce truc-là précis en 3 pages ils vous disent voilà l'état des connaissances en recherche alors c'est spécifique sur le numérique mais cette idée de faire un truc Que dit la recherche et de faire en gros de la veille et de la production de synthèse je suis extrêmement admiratif de ça et il faudrait peut-être que à l'esprit d'Orléans vous fassiez la même chose mais sur un autre thème pas le numérique mais autre chose mais c'est terriblement utile il y a des évaluations il y a un autre côté qui nous gêne si tant c'est qu'en fait on a des élèves qui ne sont pas d'ici très d'ici et on a envie que si nous on va les faire progresser mais ils n'arriveront jamais au même temps et voilà le delta après il y a le problème que vous soulevez je vais essayer de répondre rapidement mais c'est je vais prendre une métaphore c'est pas une métaphore parfaite pardon mais il me semble que les médecins il y a 25 ans 20 ans ont fait un immense progrès quand ils ont dit notre métier c'est pas la santé notre métier c'est le soin et quand je m'adresse à un patient je ne lui garantis pas sa santé je ne lui garantis pas que je vais améliorer sa santé par contre je lui garantis que je vais faire je vais lui prodiguer le meilleur soin possible étant donné l'état actuel des connaissances et comme médecin je peux lui garantir que je consacre tant d'heures chaque semaine chaque mois chaque année à actualiser mes connaissances pour lui prodiguer le meilleur soin possible et ce passage de la santé aux soins je me dis que peut-être nous enseignants un jour on le fera et dire notre métier c'est pas la réussite des élèves notre métier c'est un enseignement de qualité et en faisant ça peut-être qu'on se dira que réussir à bien enseigner c'est un objectif qui est atteignable faire réussir tous les élèves c'est un objectif qui est difficilement atteignable parce qu'il n'est pas défini cet objectif d'abord ou alors il faudrait dire c'est peut-être faire progresser les élèves et là ça devient différent mais en tout cas ce que je suis en train de vous dire c'est que l'obligation de résultat et l'obligation de moyens c'est pas une question anecdotique c'est une question absolument centrale pour concevoir un métier et je crois que nous pourrons dépenser beaucoup plus d'énergie à nous former à nous tenir au courant à lire des articles à aller dans des conférences à investir dans la recherche si on dit on a un but c'est améliorer la qualité de notre enseignement faire réussir tous les élèves ça dépend d'autres facteurs et la qualité de l'enseignement est un des facteurs de la réussite des élèves oui 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 et en fait, il y a beaucoup plus de place dans le monde. Et vous aurez dû savoir s'il y avait un champ de la recherche qui s'interrogeait ou, on va dire, un impact qui est pratique ou pas. Et on a fait des acquis, dans le temps. C'est à savoir, là, finalement, on crée des acquis, un étoxionnaire, on va voir un petit impact de partie. Là, il y a peu de collègues, on a dit, c'est vraiment... Je me suis intéressé, par exemple, au Maïs-Mathie, il y a un étoxionnaire, il y a quelqu'un qui a fait un petit déjeuner, un peu de moins, mais il y a un petit déjeuner. C'est super, je vais mettre ça en écho. Je pense que c'est super, en fait, de trouver que c'était bien, parce que normalement, il peut mettre à l'époque du maire. Mais après le temps, j'ai croisé des ingénieurs qui sortaient de l'école, c'est marqué, ils valent pas. Ils valent moins, finalement, que les jeunes qu'on arrive à former. Donc, il y a plus de ce que j'appelle, c'est le niveau de l'étoxion, que j'appelle, c'est le niveau de l'étoxion, c'est le niveau de l'étoxion. Il y a eu des bases de l'étoxion, il y a eu des bases de l'étoxion, et on peut se voir qu'à la fin, on a dit que le système en étoxion, c'est-à-dire que le système en est en train, vous allez tout faire, dire, voilà, en a maintenant, vous trouvez un collègue, c'est le collègue de l'EF, d'accord je ne connais pas de recherche dans ce domaine là ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas mais la recherche que je connais qui est la recherche de type expérimental où on essaie de contrôler un petit peu des facteurs est malheureusement incapable d'adresser le problème que vous soulevez et croyez bien qu'on en est très malheureux et chaque fois quand on organise les grands colloques internationaux là dessus le dernier était en Finlande justement d'ailleurs j'ai assisté à une conférence d'un Finlandais sur le thème du genre pourquoi donc nous réussissons clairement nous n'en avons aucune idée le miracle finlandais c'est d'abord les Finlandais qui en sont surpris je referme la parenthèse donc ce que j'essaie de dire c'est que c'est des raisons de politique publique c'est pas des questions de la Finlande c'est une réussite de politique publique c'est pas une réussite de chercheurs que les choses soient claires et les meilleures recherches au monde dans le domaine de l'éducation se font aux Etats-Unis de très très loin l'école américaine est dans un état pitoyable donc attention il ne faut pas il ne faut plus bien distinguer ce qui relève des politiques publiques et ce qui relève de la recherche et dans tous les grands colloques internationaux la recherche sur l'apprentissage et l'enseignement il y a chaque fois ce truc là c'est que nous ne savons pas faire du long terme on ne sait pas dès qu'on recule la mesure et je vais même vous effrayer de quelques semaines ou de quelques mois la plupart des effets disparaissent les effets à long terme sont sans doute liés à l'interaction entre des variables extrêmement nombreuses et les variables pédagogiques ne sont qu'un petit bout parmi tant d'autres en revanche effectivement il y a des travaux qui montrent très clairement que les tâches dont j'ai parlé les scénarios dont j'ai parlé si vous acceptez cette distinction si un élève ne maîtrise pas le mode opératoire de la tâche s'il ne maîtrise pas le scénario alors la tâche peut devenir un obstacle et donc enseigner ce n'est pas uniquement concevoir des tâches et des scénarios c'est concevoir les dispositifs pour que les tâches et les scénarios ne soient pas un obstacle pour les élèves et ça c'est absolument clair et que je ne sais pas si vous faites de la pédagogie par projet sans enseigner à vos élèves comment on fait un projet ils seront complètement largués je ne sais pas mais il y a des choses il y a des centaines et des centaines de travaux sur la prise de notes et qui montrent que si vous n'enseignez pas à la prise de notes vos étudiants ils ne savent pas prendre des notes enfin voilà autrement dit les tâches ce n'est pas naturel c'est des modes opératoires qui valent d'être enseignés et il y a des effets de nouveautés qui sont dévastateurs quand ils ne sont pas accompagnés je suis désolée ah oui oui j'ai quelques petits choses à vous dire avant de partir la première chose c'est encore un grand merci 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 Applaudissements